Je m'appelle Anne-Marie Roy et je reviens d'expatriation, j'ai vécu 10 ans en Chine. J'ai monté une société de services en ERP et puis ensuite j'ai monté une société pour éduquer les enfants à la programmation et à l'intelligence artificielle. Donc depuis cette année en fait, je suis revenue en France pour quelques raisons médicales et en fait j'ai décidé de continuer ce que j'avais fait déjà en Chine, c'est-à-dire que j'ai déjà monté ce groupe d'études FastEye. Donc pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas FastEye, je vais vous présenter rapidement ce que c'est FastEye. Et tous les cours seront basés sur cet environnement qui est un environnement basé sur PyTorch. Donc j'ai monté ce groupe d'études en Chine, à Shanghai et il est toujours très actif et j'ose espérer qu'on fera la même chose ici en France. Malheureusement avec le Covid, c'est difficile de tous se rencontrer, éventuellement quand tous seront un peu plus calmés, ça serait sympa de se voir de visu face à face et pas virtuellement comme cela. Voilà, donc je vais partager mon bureau et puis on va aller dans le vif du sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment classifier des images ayant plusieurs libellés. Donc ce qu'on appelle en anglais multi-classification. Donc je vais partager mon bureau, comme ça vous allez pouvoir voir les notebooks que l'on va utiliser et puis ma présentation. Voilà, donc je vais commencer par une présentation. Donc voilà le sujet du jour, classification à multi-étiquettes. Ce jeu de données est intéressant parce qu'en fait c'est un jeu de données qui vient de la forêt Amazon, donc des images satellites. Et donc en fait on va voir que pour une image donnée, par exemple vous avez ici, la première image, vous avez deux étiquettes, clear et primary. Alors souvent vous allez voir le mot primary dans ce jeu de données. Primary pour ce jeu de données, ça signifie que c'est en fait une forêt vierge. Primary c'est la forêt vierge. Ça signifie qu'il n'y a pas eu de construction ou de route, etc. Donc vous voyez ici par exemple, dans cette petite image, on voit qu'il y a eu une zone d'agriculture. C'est toujours par rapport à la forêt amazonienne. Une zone d'agriculture, on voit que le temps est clair. On voit qu'il y a de la culture, on voit qu'il y a des habitations et qu'il y a une route, primary route. Donc ça c'est un jeu de données qui a été étiqueté. Et en fait le but de notre réseau neuronal, c'est de prendre ces données et de prédire, pour ce jeu d'images, de prédire une image sur laquelle il n'a pas été entraîné encore. Voilà, donc je m'appelle Anne-Marie Roy. J'ai monté ce groupe d'études, comme je vous l'ai dit, à Shanghai. Et maintenant je le fais aussi à Paris. C'est un groupe d'études qui va vous permettre de démystifier un petit peu tout ce qui est réseau neuronal. Et on va pouvoir faire pas mal de propres concepts, d'époque, un pilotage sur différents types de jeux de données. Donc jusqu'à présent, on a travaillé sur la vision. Mais on va voir qu'on va également travailler sur les données de texte. Donc via NLP, Natural Language Processing, on va avoir d'autres types de données, comme le Collaborating Filtering, pour un moteur de recommandation, ou alors des données tabulaires. Donc je sais que la plupart des entreprises ont ce genre de données en paquet. Et donc données tabulaires, ça peut être des données qui viennent d'une base de données, ça peut être des tableurs Excel, tout ce qui est tableau pourra être exploité par des réseaux neuronal. Donc on verra tout ceci. Donc là ici, le lien que vous avez va vous amener sur mon profil LinkedIn, et vous pouvez voir qui je suis. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Donc l'agenda d'aujourd'hui, c'est que le jeu de données que j'ai mis en première slide, c'est un jeu de données qui vient de l'environnement Kaggle. Donc certains d'entre vous peut-être connaissent cet environnement. Sinon, si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à créer un compte là-dessus. C'est gratuit. Et l'avantage de cet environnement, c'est que vous avez accès à des jeux de données extrêmement intéressants. d'entreprises qui ont publié ces jeux de données pour que nous, en tant que scientifiques en herbe, on travaille dessus. Donc je vais vous présenter comment télécharger un jeu de données venant de Kaggle. Et puis on va voir, ensuite on va zoomer sur FastEye. Donc qu'est-ce que c'est que le bloc de données dans FastEye ? On va voir une classification outil étiquette. On va voir les fonctions de calcul de perte. Alors, gardez le mot en anglais parce que, bon, c'est important que vous vous habituez au langage anglais parce que la plupart des informations sont quand même en anglais. Donc en anglais, on dit Loss Function et ça pourrait être traduit par les fonctions de calcul de perte ou les fonctions de perte. Ensuite, on va voir quelques métriques. Et puis on va voir une technique qui est assez sympa, qui va vous permettre d'entraîner votre réseau neuronale de façon rapide. Et une autre technique que l'on va voir également, qui est un redimensionnement progressif. Et à la fin, je vais vous demander de faire quelques exercices. Ce n'est pas pour... Je ne cherche pas à être la maîtresse. Mais en fait, c'est simplement pour vous de... Les notebooks que je vais vous présenter, j'aimerais qu'à loisir, quand vous avez un moment, vous les reprenez à votre compte et vous les exploitez à votre manière. Donc le but, c'est de revoir les leçons que je vais vous présenter quand vous avez un moment à vous et surtout d'explorer un petit peu comment ça a été construit, comment ce notebook a été construit. Voilà. Donc les notebooks, on en parle, on peut en parler juste maintenant. Donc j'ai un repository, je ne sais plus comment dire en français, un répertoire GitHub. Donc je vous ai mis dans le chat Zoom le lien à ce repository. Et donc on va voir deux notebooks, un sur le même sujet, tout ce qui est concernant les images satellites de la forêt amazonienne. Mais en fait, je vais vous montrer deux pratiques. Une pratique que l'on appelle « baseline » en anglais, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de prendre les 33 000 ou 40 000 images qui sont livrées avec la partie... Attendez, je vais accepter une certaine personne. Donc, au lieu de prendre les... Oups! Pardon. Donc, oui, je disais, donc au lieu de prendre... Ah, attendez, j'ai... Est-ce que j'ai... Oui, alors, excusez-moi. Donc, au lieu de prendre les 37 000 images, les 37 000 images de votre jeu de données qu'on vous livre sur Kaggle, le but, c'est de prendre quelques... Une centaine ou une d'images et puis de tester déjà un modèle neuronal avec cette petite dimension. Donc, on va voir comment ça se fait. Et grâce à FastEye, vous allez pouvoir en fait utiliser ce genre de petits modèles... Pardon, ce genre de petits jeux de données pour faire construire ce qu'on appelle en anglais le baseline, le modèle baseline. Voilà, donc là, je vous donne des liens importants. Donc, ces liens importants, vous avez donc... Déjà, pour faire un modèle, il vous faut un jeu de données. Donc, là, je vous donne les sources sur lesquelles on va travailler. Donc, on va travailler sur des données universitaires, sur des données qui viennent de Kaggle, du concours Kaggle. Et puis aussi, Google a un moteur de recherche uniquement sur les datasets et je vous mets le lien ici. Je vous donne également le lien sur FastEye. Donc, alors, pour certains d'entre vous, je vais rapidement vous dire ce que c'est que FastEye parce que je pense qu'il y a des nouveaux dans le groupe. Donc, FastEye, en fait, c'est une librairie qui a été construite par deux développeurs. Vous le voyez ici, c'est Jeremy Howard et Rachel Thomas, deux développeurs. Donc, et en fait, le but, c'est de rendre accessible l'approche des réseaux neuronaux aux personnes dont ce n'est pas vraiment le domaine. Parce que vous avez des gens qui sont experts dans un domaine, par exemple en médecine ou en ingénierie ou que sais-je. Et donc, là, par le biais de cette librairie, on va facilement leur démontrer qu'ils peuvent aussi se mettre rapidement au niveau et que vous n'avez pas besoin d'un doctorat en mathématiques pour le faire. Donc, le but, c'est déjà, ils ont basti une librairie qui s'appelle FastEye et qui est basée sur PyTorch. Si vous voulez, FastEye, c'est un peu similaire à Keras. Dans un site pour certains d'entre vous qui connaissent, c'est Google TensorFlow. TensorFlow, c'est un rappeur de... Pardon, Keras, c'est un rappeur sur TensorFlow. Et FastEye, c'est un rappeur sur PyTorch. Donc, c'est très utile pour apprendre rapidement... Pardon, j'ai été un peu loin. Je suis en train de... Pour apprendre rapidement à faire des réseaux neuronaux avec différents types de données. Donc, là, vous êtes une librairie. C'est aussi un MOOC, donc des cours en ligne. Et donc, c'est aussi un avantage de FastEye. C'est que c'est aussi un organisme de recherche. Donc, en fait, vous avez des personnes affiliées à FastEye qui vont regarder quelles sont les dernières avancées en termes de deep learning. Et l'avantage, c'est qu'on les retrouve dans le code. Donc, on verra certaines avancées qui ont été mises en place et qui, de nos jours, sont utilisées. Mais, au fur d'un temps, c'était FastEye qui les utilisait uniquement. Par exemple, au niveau du langage, du traitement du langage naturel, NLP, FastEye était un des premiers à faire ce qu'on appelle un transfert learning. Donc, je reviendrai là-dessus. Mais bon, c'est pour vous dire un petit peu l'activité recherche. Et en fait, vous avez aussi une grande communauté. Et cette communauté, vous la retrouvez sur les forums. Et FastEye a eu beaucoup de très bons articles et notamment des grands du monde du deep learning qui recommandent FastEye pour votre première journée dans le deep learning. Voilà. Donc, on va en venir au tout début. Donc, voilà les liens importants. Donc, FastEye. Donc, là ici, vous avez, ils ont en juillet, en fin juillet, en fin août, pardon. Ils ont publié les cours du dernier lot de cours que l'on va faire ensemble. Donc, vous les avez ici. Vous avez la documentation FastEye. Vous avez le forum FastEye. Vous avez un livre. Donc, le livre, c'est celui-ci. Je l'ai acheté parce que je trouve leur méthode extrêmement intéressante. C'est une méthode qu'on appelle top-down en anglais. C'est-à-dire qu'au lieu de vous rentrer directement dans les mathématiques, le pourquoi du comment, etc., on vous donne, dès la première leçon, un classificateur d'images à faire. Et donc, regardez ma chaîne YouTube pour voir comment faire un classificateur d'images et voire même le mettre en production. C'est ce que j'ai fait la dernière fois également. Donc, le voici, ok, le fameux bouquin. Je vous recommande de l'acheter. Il est très intéressant. Donc là, je vous donne le lien ici, là, sur Amazon pour acheter ce bouquin si vous le voulez. Sinon, ce bouquin existe en ligne également. Et il a été écrit entièrement avec Jupiter Notebook. Donc, c'est très pratique parce qu'en fait, comme c'est un livre technique, vous allez avoir du texte et du code. Et c'est donc Jupiter Notebook qui fait exactement pour ça. Donc, en fait, vous avez ce lien-là. Je vais vous montrer dans quelques instants. Au fur et à mesure que l'on va progresser, vous allez pouvoir tester votre propre jeu de données. Et donc, vous avez un environnement ici qui va vous permettre dans le forum de partager votre travail. Donc, l'avantage de partager votre travail, c'est que vous avez des gens qui vont regarder ce que vous faites et puis vous donner quelques conseils ou ce genre de choses. Donc là, ensuite, je vous ai donné aussi dans le chat de Zoom ma chaîne YouTube. Donc, je n'ai pas la prétention d'être une YouTubeuse. Mais en fait, je l'utilise cette chaîne pour télécharger les enregistrements de Zoom. Et voilà. Et donc, finalement, j'ai aussi créé un environnement de support qui s'appelle Slack. Certains d'entre vous doivent le connaître, ce genre d'environnement. Et donc, cet environnement-là, vous avez ici un lien d'invitation qui va vous permettre d'accéder à cet environnement. Voilà. Donc, là, ici, vous avez les liens. Cette présentation, je vais la mettre dans l'environnement Slack. Donc, je vous recommande de... Je vais vous donner le lien de cet environnement, d'ailleurs, dans la session Zoom. Je vais aller dans le chat. Voilà. Donc, là, c'est le lien pour s'enregistrer à cet environnement. OK. Alors, on y va. Alors, on va voir comment on accède à des compétitions Calgol. Déjà, qu'est-ce que c'est que Calgol ? Calgol, c'est une plateforme... C'est une plateforme qui... Une plateforme web qui organise des compétitions en sciences des données. Et pour nous, c'est une excellente ressource pour les scientifiques en herbe comme nous ou pour tous ceux qui cherchent comme nous à améliorer leurs compétences en apprentissage automatique. Donc, Calgol, en fait, c'est un organisme de compétition. Et souvent, vous avez des entreprises comme... Par exemple, il y a eu Airbus, l'année dernière, je crois, qui ont publié un jeu de données. Et derrière, souvent, derrière ces compétitions, vous avez aussi un lot monétaire. Donc, par exemple, 30 000 $ ou 40 000 $. Et vous allez pouvoir travailler avec une équipe pour travailler sur un jeu de données particulier pour cette compétition. Donc, est-ce que Calgol vous fournit ? Il va vous fournir les éléments suivants. Il va vous fournir des jeux de données intéressants. Donc, ça, c'est le but de Calgol. Et en fait, vous avez aussi ce qu'on appelle dans Calgol un leaderboard. Et le leaderboard va vous permettre, en fait, de voir comment vous... De voir quels sont les meilleurs pour un sujet donné. Et enfin, vous avez des articles de blog par des candidats gagnants. Donc, ça, c'est intéressant de voir pour une compétition donnée. Si vous êtes intéressé à une compétition donnée, c'est intéressant de voir deux liens. C'est les discussions. Et puis, quand la compétition est terminée, de voir pour l'équipe qui a réalisé ce premier ranking, comment on dit en anglais, de voir comment ils ont fait. Et en fait, souvent, il y a des conseils et des techniques intéressantes à voir. Donc, je vais vous montrer cet environnement. Donc, je vais vous montrer cet environnement tout de suite. Alors, il s'appelle Calgol. Le voilà. Le voilà, Calgol. Et donc, ici, vous voyez, là, c'est... Donc, si vous ne connaissez pas Calgol, je vous recommande de vous enregistrer à cet environnement. Et en fait, ici, vous avez votre profil ici. Donc, là, je peux faire My Account. Et puis, là, ici, donc, vous avez, là, c'est le fameux jeu de données sur lequel on va travailler. Donc, là, j'ai pris, par exemple, ce jeu de données, comprendre la forêt amazonienne. Et donc, des données Calgol vont souvent se présenter de la manière suivante. Vous avez donc une overview, donc une vue d'ensemble de ce qu'on veut réaliser. Ensuite, vous avez les données qui sont livrées. Donc, on vous explique quelles sont les données qui sont livrées. Et vous les avez ici. Ensuite, vous avez des notebooks qui ont été créés sur ce jeu de données. Donc, Calgol, en fait, c'est aussi un environnement. Donc, vous allez pouvoir créer votre propre notebook à ce niveau-là. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Et ici, c'est ce que je vais vous parler. C'est des discussions. Donc, vous avez des tas de discussions qui sont faites sur cette compétition. Et vous avez le fameux leaderboard. Donc, où est-ce que vous vous situez dans ce leaderboard ? Donc, si vous êtes dans les 10 ou 50 premiers, c'est super. Bravo. C'est déjà, c'est énorme. Et puis, enfin, vous avez les règles. Donc, comment vous allez devoir travailler ? Quelle est la taille de vos équipes ? Parce qu'on peut travailler en équipe. Mais par contre, il y a des tas de règles à regarder. Je vous laisserai regarder ça. Et là, vous allez pouvoir définir votre équipe. OK ? Voilà. Et puis, ici, ce lien-là, vous allez pouvoir soumettre votre jeu de prédiction. Donc, ce que vous avez entraîné est un réseau neuronal. Et vous allez pouvoir envoyer à Kaggle votre jeu de prédiction. Et ce que va faire Kaggle, c'est qu'il va prendre vos informations. Et puis, ils vont les tester eux-mêmes sur un jeu de données que vous n'avez pas vu pour voir si votre jeu de prédiction est aussi bien que ce qu'eux, ils ont planifié. Et c'est comme ça que vous avez ce fameux ranking que vous voyez là. OK ? Alors, si vous faites, si vous allez sur Kaggle. OK ? Donc, c'est pardon. Si je vais sur Notebook. Donc là, je peux faire un New Notebook. OK ? Et donc là, vous avez deux choix, Python ou R. Donc, je vais dire, je prends Python et je vais dire, je sélectionne, je crée un nouveau Notebook. Donc, faites ceci. Donc là, l'avantage de Kaggle, c'est qu'en fait, il va vous initialiser à l'environnement. Et quand on travaille avec les réseaux neuronal, on a besoin de GPU. Et il vous donne une très bonne GPU, une Tesla, un T100, je crois. Donc, une très bonne puissance GPU. Et donc là, en fait, vous allez pouvoir faire votre code. Par exemple, si je fais un... Alors, je vais le mettre en anglais. Si je fais importe Facei, et vous faites contrôle. Donc là, vous voyez, ça y est, Facei est importé. Donc là, faites attention, la version qui est livrée de Facei, c'est l'ancienne version. Donc, il faudra faire un upgrade et je vous montrerai ça. Parce qu'en fait, on va voir que... Moi, je travaille beaucoup avec Collab. Donc, si vous ne connaissez pas Collab, c'est un environnement de développement de Google. Donc, si vous faites collabresearch.google.com, vous allez pouvoir charger un de vos fichiers. Vous allez pouvoir aller dans un environnement GitLab. Donc, c'est mon cas, par exemple. Là, c'est... Pardon, c'est pas le comité. C'est mon environnement ici. Ok, et puis donc là, si je fais une recherche, il va vous donner les notebooks que l'on a. Donc là, par exemple, on va travailler sur ces deux-là. Donc, si vous en prenez... Vous pouvez en prendre un et l'ouvrir. Donc, en cliquant ici. Et en fait, vous allez arriver sur un environnement Collab similaire à ce que vous avez vu avec Calgon. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Généralement, quand vous prenez un notebook existant, la première chose que vous allez devoir faire, c'est le sauvegarder en... Sauvegarder une copie. Ok ? Donc, bon, là, je ne vais pas le faire, mais voilà. C'est le but. Le but, c'est que vous ne travaillez pas sur le mien, mais sur une copie que vous pouvez renommer. Pour renommer, vous allez là. Vous allez renommer ce que vous voulez. Et puis, voilà. Ok ? Donc, sinon, vous allez pouvoir créer un nouveau notebook. Donc, là, je fais New Notebook. Et donc, votre notebook sera Untitled. Donc, il n'est pas nommé. Untitled 1. Et donc, là, c'est pareil. Si je fais Import Face. Et puis, je fais Shift-Enter. Donc, là, on est dans un notebook Jupiter. Donc, si vous ne connaissez pas ce genre d'approche, regardez la leçon sur ma chaîne YouTube. Et voilà. Donc, on est sur... Alors, faites attention. Vous avez des Runtime. Donc, là, je vais dire... Si je veux utiliser de la GPU ou de la TPU, donc nous, on va utiliser de la GPU, assurez-vous de changer le settings de votre notebook. Vous sauvegardez. Voilà. Donc, là, j'ai beaucoup utilisé, là, Google aujourd'hui, Google Collab. Et donc, là, il me dit... Ben non, là, vous avez dépassé votre quota. Donc, c'est bon. Je crois que je vais m'acheter... Enfin, bon. Enfin, bon. Normalement, vous n'aurez pas ce genre d'erreur. Moi, j'ai pas mal utilisé Google Collab aujourd'hui pour faire des tests divers et variés. Donc, là, j'ai atteint mes quotas. Voilà. Donc, bon. Alors, on va sortir de là. Ça ne m'intéresse pas. Et on va revenir à la présentation. Alors, on a vu, donc, Kaggle. On a vu Kaggle. Donc, maintenant, on va voir comment télécharger les données. Donc, c'est assez simple. Déjà, dans... Si vous utilisez Google Collab, vous allez devoir lancer cette instruction pour mettre à jour le client Kaggle. Kaggle va se baser sur une librairie client pour accéder à leur site. Par défaut, c'est déjà installé dans Collab. C'est bien sûr installé dans Kaggle. Là, j'utilise un environnement Collab. Et donc, je vous recommande de décommenter cette instruction dans le notebook et de passer à la mise à jour du client Kaggle. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, je vais vous montrer là, c'est que vous allez devoir aller sur Kaggle. Donc, là, c'est mon login. Et puis là, je vais aller ici... Pardon. Je vais prendre mon... Je vais me mettre ça ailleurs. Alors, vous allez aller ici... Pardon. Je n'utilise pas trop le livre éditeur. Je vais vous montrer ce que je voulais dire par là. Donc, ici... Donc, vous voyez, j'ai cliqué sur ma photo ou sur votre avatar et vous faites My Account. Ou My Profile, pardon. My Profile. Et donc, quand vous êtes... Donc, là, c'est moi. Ça indique les compétitions sur lesquelles j'ai travaillé, etc., etc. Et... Pardon. Je me suis trompée. C'est My Account. My Account. Donc, là, vous allez aller sur My Account. Et tout à fait en bas... Tout à fait en bas, vous avez une information disant est-ce que vous voulez créer une nouvelle API ? Donc, moi, c'est une nouvelle API parce que j'en ai déjà créé une. Et en fait, qu'est-ce que c'est que cette API ? C'est un texte JSON qui va être utilisé par Kola pour vérifier... Pour s'authentifier avec... Pardon. Qui va être utilisé par Kaggle pour s'authentifier dans leur environnement depuis un notebook. OK ? Donc, c'est ce que je vous explique ici. Donc, My Account. Et vous allez faire Create New App. Et donc, là, vous allez avoir un téléchargement de ce fichier-là, Kaggle.json. Ce qu'il faudra faire, c'est lancer cette instruction-là et donc, de renseigner votre Kaggle.json là-dessus. OK ? Donc, là, pour faire ça, en fait, il faudra le télécharger. Donc, ici, j'ai mon environnement collab. Et ici, vous avez... Donc, là, c'est comment le notebook est structuré, les différents sujets que l'on va regarder. Et là, ici, vous avez les fichiers. Et donc, ici, je vais pouvoir... Bon, je ne peux pas le faire. Mais ici, vous allez pouvoir télécharger, faire un upload de votre fichier. OK ? Voilà. Donc, je ne passe pas trop de temps. Si vous avez des problèmes, vous pouvez me contacter. Une fois que ce fichier est chargé, eh bien, vous allez pouvoir... On va pouvoir tester l'authentification à Kaggle en renseignant cette information-là. Et là, ça va vous donner, dans votre notebook, la liste des compétitions disponibles sur Kaggle. OK ? Les dernières compétitions disponibles. Et là, cette instruction-là va vous permettre, en fait, d'accéder aux fichiers, de lister les fichiers qui font partie de ce jeu de données-là. C'est les fichiers que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, là, on va simplement les visualiser. Et par cette instruction-là, on va pouvoir voir le fameux leaderboard, donc qui est gagnant dans cette compétition. Et donc, ensuite, on va créer un répertoire. Et ensuite, je vais pouvoir lancer cette instruction-là, Download, Kaggle Competition Download. Je donne le nom de ma compétition. Et là, j'ai les fichiers sur lesquels que je veux downloader. Donc, Tren, JPG. Donc, là, c'est des fichiers d'images. Et là, c'est un fichier de libellé. On les verra un peu plus en détail. Donc, cette instruction-là, cette zip, vous n'avez pas besoin avec Collab, puisqu'en fait, Collab a déjà installé cette p7zip. Et donc, c'est une instruction qui vous permet de désiper un environnement. Pardon, de désiper des fichiers. OK ? Donc, là, c'est ce que je vais utiliser, là. TAR, XVF, etc. Vous allez pouvoir utiliser PZZ, etc. Donc, si vous avez des fichiers avec 7Z, vous utiliserez cet utilitaire. Si vous avez des fichiers TAR, eh bien, vous avez donc une instruction Linux pour faire ceci. Donc, une fois que votre environnement est mis en place, vous aurez un répertoire Planet Simple et dans lequel vous allez avoir un sous-répertoire Train dans lequel j'aurai toutes mes images ici et j'aurai un fichier Label qui va vous donner les étiquettes associées à ces images. Donc, ici, vous voyez, quand vous voyez Train 95.16, en fait, ça correspond à un fichier Train 95.16.jpg. OK ? Et donc, là, vous avez le libellé. Donc, on peut voir que les libellés sont donnés avec un espace entre chaque libellé. Donc, là, j'ai un, deux, trois, quatre libellés pour ce fichier. OK ? Des fois, je me suis bloquée. OK. Donc, on a vu ça. Donc, maintenant, on va voir, pour construire un jeu de données avec un réseau neuronal, il vous faut un bloc de données. Donc, en fait, l'avantage de FASTI, c'est qu'on va vous fournir cette abstraction facilement. Et vous avez, parce que si vous regardez les lignes de code de TensorFlow ou même de PyTorch, c'est assez complexe de construire un bloc de données pour votre GPU. Et donc, en fait, FASTI vous donne un rappeur pour faire tout ceci. Donc, en fait, vous avez, en résumé, vous avez vos données ici. Donc, des données, ça peut être des images, ça peut être du texte, ça peut être du tabulaire, ça peut être même du son. Une son, il va être vu comme une classification d'image parce qu'on va prendre le spectrogramme du son. Donc, vous avez des items. Et puis, en fait, pour ces items, on va faire deux jeux de données. Un jeu que l'on appelle un jeu d'entraînement et puis un jeu de validation. On va indiquer quels sont les libellés pour ce jeu de données. Et ensuite, on va indiquer quel type de transformation on veut faire. Et tout cela, ça va aller dans des tensor PyTorch ou en GPU. Et donc, ici, vous avez vos deux variables. X étant votre variable indépendante et Y, votre variable indépendante. Donc, dans notre jeu de données, X, ce sont nos images. Et Y, c'est les libellés associés à ces images. Et donc, le réseau neuronal devra comprendre ces informations pour bâtir des prédictions sur ce jeu d'entraînement et de validation. Donc, en fait, comment se fait le DataBlock API ? Donc, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle le High Last Level, c'est-à-dire... OK. Alors, attendez, je réponds parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de se connecter. Voilà, je l'ai mis. Alors, hop ! Donc, je reviens dessus. Pardon. Au début, c'est un petit peu... Bon, alors, vous avez donc, en termes de DataBlock, vous avez la classification d'images, Image Data Loader. Vous avez la Segmentation Data Loader. Je vous montrerai ça la fois prochaine. C'est souvent utilisé en imagerie médicale où on va mettre un masque sur une image. Vous avez le Text Data Loader. Donc, là, c'est utilisé pour tout ce qui est traitement du langage naturel. En anglais, on dit NLP. Et vous avez le traitement tabulaire. Donc, on va voir ce genre de bloc. Donc, ça, c'est le Highest Level. Et puis, après, au niveau du niveau milieu, on va dire, quel type de bloc je vais utiliser ? Est-ce que c'est un Image Block ? Est-ce que c'est un Mask Block ? Est-ce que c'est un Text Block ? Est-ce que c'est pour les données tabulaires ? On va s'appuyer sur Pandas, la librairie Pandas. Donc, est-ce que c'est ça ? Et là, en fait, en dernier lieu, c'est ce qu'on donne finalement à PyTorch pour positionner vos données en GPU. OK ? Donc, voilà. Donc, un petit peu plus en détail, on va définir nos blocs. Pour nos blocs, on va aller chercher nos données. On va faire un split de vos données. Donc, par exemple, en données d'entraînement et de validation. On va étiqueter vos données et on les charge en GPU. Donc, à ce niveau-là, vous êtes au niveau du Data Loader, au niveau de la GPU. OK ? Donc, voilà les blocs qui sont nécessaires. Et voilà comment c'est construit. OK ? Donc, je reviendrai dessus. Mais par exemple, ici, vous voyez, j'ai une variable qui s'appelle Planète. Et puis, je vais prendre mon Data Block. Quel type de bloc je vais utiliser ? C'est du Image Block. Là, je suis en multi-catégorie parce que j'ai plusieurs étiquettes. Et puis, comment je vais lire mes données ? Donc là, je vais prendre le répertoire Train. Et je vais prendre toutes les images avec un suffixe JPEG. Je vais faire ce qu'on appelle un Random Splitter. Donc, pour mon jeu de données, je vais le diviser en deux. Je vais prendre 80 % du jeu de données pour l'entraînement et 20 % du jeu de données pour la validation. Donc, ça, c'est par défaut. Bien sûr, tout ça est flexible et vous allez pouvoir le changer. Je vous montre. Et ensuite, je vais dire, ça, c'est ma variable indépendante. Là, c'est ma variable dépendante. Donc là, je vais dire où est-ce que je trouve les étiquettes. Donc, je vais lui indiquer ici. Donc là, il va aller chercher la deuxième colonne de mon fichier CSV, par exemple, pour aller chercher les étiquettes. Et en fait, le délimiteur pour ces étiquettes, comme je vous l'ai montré dans la slide précédente, c'est un espace. OK ? Donc, voilà. Ensuite, vous allez pouvoir faire du retaillement d'images. Donc, pourquoi on fait un retaillement d'images ? Parce que si vous allez acquérir un jeu de données d'images, il se peut que vos images ne soient pas à la même taille. Et ça, ça ne va pas être accepté par votre GPU. OK ? La GPU, ça tend à des tailles d'images identiques. Et donc, ce que l'on fait avant toute chose, avant de positionner vos images en GPU, on va les retailler. Donc, ici, on fait un retaillement d'images à 128. Alors, certains jeux de données qui sont dans Kaggle, ils sont déjà bien structurés, parce qu'ils savent qu'un jeu de données d'images doit être à la même taille. Donc, certains seront à la même taille, pas tous. Et donc, n'oubliez pas cette transformation-là, Item Transformation, qui va retailler vos images. Alors, j'ai tout un chapitre sur les transformations au niveau des images, ce qu'on appelle Data Augmentation. C'est la leçon 2. Et là aussi, je vous encourage à la regarder pour mieux comprendre ce que c'est qu'une augmentation d'images. Et enfin, ici, on va utiliser la CPU. Et là, on va utiliser la GPU, parce qu'ici, on va faire d'autres transformations sur vos images. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Alors, on a parlé d'un jeu de données. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais un dataset. Et donc, en fait, c'est une collection qui doit retourner, en fait, en Python, on parle de tuple, c'est-à-dire une liste à deux entrées avec vos variables indépendantes. Donc, dans le cas d'images, ce sera une entrée. Dans le cas d'une donnée tabulaire, ça peut être plusieurs entrées en variable indépendante. Et vous avez une variable dépendante qui va être, pour nous, ça sera le IBI. Et donc, à chaque fois que vous allez construire un jeu de données, il vous faudra avoir réservé quelques données pour votre validation. Alors, à quoi sert la validation ? Il se peut aussi que vous… C'est ce que je vous mets ici en encadré. Il se peut aussi que vous n'ayez pas de données de validation. C'est tout à fait possible. On ne vous donne qu'un fichier de données brute. À ce moment-là, FastEye va quand même prendre vos données. Mais dans le code, on va en fait… C'est ce que fait le Random Splitter. C'est qu'il va en fait partager vos données en 80 % de données dans l'environnement d'entraînement et 20 % de vos données dans l'environnement de validation. Donc là, c'est un petit schéma qui n'est pas mal. Admettons que je peux catégoriser des chats et des chiens. OK ? Donc, assez classique. Et donc, je n'ai qu'un fichier. Je n'ai qu'un fichier d'image avec un fichier de libellé. Et bien, donc là, ici, je vais dire… Je prends toutes ces images. Je les donne au data loader. Et lui, il va faire en sorte de faire ce qu'on appelle en anglais un splitter. Random Splitter qui va donc séparer vos données en deux environnements. Un environnement d'entraînement. Un environnement de validation. Alors, voilà. Souvent, vous aurez ce genre d'exemple. C'est-à-dire que vous avez un jeu de données. OK ? Et donc, ce jeu de données-là que vous avez, il faudra… FASTEA, il va le splitter en deux avec 81% en entraînement, réservé pour l'entraînement. Et 20% de vos données réservées pour la validation. Alors, ce qui est important, c'est ce que je mets ici, c'est que vous allez pouvoir aussi avoir un jeu de données de test. Et ce jeu de données de test, c'est ce qu'on appelle des données réservées. Et des données que l'on va mettre de côté pour tester les prédictions de… pour tester notre réseau neuronal. OK ? Et donc, si jamais votre société travaille avec des sociétés de services ou alors des sociétés qui sont spécialisées dans l'apprentissage neuronal, ne leur donnez pas toutes les données. Réservez quelques données pour vous pour tester l'entraînement qu'ils ont fait sur le jeu de données d'entraînement que vous leur avez livré. Donc, ça, c'est un bon conseil. Alors, pourquoi on a un jeu de validation ? Donc, pour rappel, le jeu d'entraînement, c'est un jeu sur lequel le modèle va apprendre. OK ? Le jeu de validation, c'est aussi appelé « development test ». C'est un jeu qui va… Le jeu de validation test, en fait, c'est un jeu de données que l'entraînement ne va pas voir, mais qui va servir comme repère pour valider si votre modèle est bon ou pas. Donc, on va s'entraîner sur ce jeu de données. Et ensuite, le réseau neuronal va utiliser votre jeu de validation pour tester les métriques, pour tester la perdition que vous avez sur vos données. Donc, c'est une information importante avant. Voilà. Donc, ça, je vais le détailler dans le… Donc, là, en fait, on est sur un jeu de données à multi-classification. Donc, ça va se présenter comme ça pour le data block. Je voulais déjà informer. Donc, pour nous, on a… Donc, notre variable indépendante, c'est « image block » et notre variable dépendante, c'est « multi-catégories block ». C'est ça, les libellés, en fait. Et donc, je vais pouvoir… Donc, ici, je vais retailler mes images, par exemple, à 128 pixels. Et là, je vais pouvoir, dans la GPU, une fois que c'est dans la GPU, je vais pouvoir faire ce genre de transformation. Donc, par exemple, pour les données satellites, je vais pouvoir faire un flip vertical, OK ? Je vais donner un peu plus de lighting. Tout ça, c'est des techniques d'augmentation. J'en ai parlé lors de la leçon de… Donc, on va faire un zoom. Warp, c'est le… Est-ce que je fais une déformation ou pas, etc. Donc, c'est un utilitaire que Fasti vous livre. Et l'avantage de Fasti, c'est qu'il a plus de 20 années de pratique dans le deep learning, dans le machine learning et deep learning. Donc, en fait, cet utilitaire-là va souvent être suffisamment utile pour tout ce que vous avez à faire. Mais vous pouvez… Là, vous voyez, c'est par défaut, les valeurs par défaut. Donc, do flip, c'est true. Et flip vertical, c'est faux. C'est là, je le renvoyer à true, OK ? Max lighting, etc. Ça va être 0.2. Et là, je dis, ça sera 0.1, etc. OK ? Donc, c'est une fonction utilitaire assez sympa qui va vous permettre d'augmenter vos données au niveau de la GPU, de faire des déformations, etc. Voilà. Donc, une fois que votre data block est défini, donc rappelez-vous, mon data block, c'est la planète. On va le charger. Donc, on va utiliser une instruction qui s'appelle planet data loader. Donc, data loader, c'est l'instruction. Et on va donner le data frame. Et puis ensuite, on va… Donc là, c'est du pandas data frame. Et donc là, on va voir les images qui sont dans votre patch. Donc là, c'est ceci le résultat, OK ? Alors, on va regarder ceci avec un notebook. Donc là, je vais prendre celui-ci, le multi-planète, celui-là. Donc, pourquoi vous avez deux notebooks ? Celui-ci, ça vient de Kaggle. Donc, je vais en revenir dessus en fin de présentation. Souvent, les données sortant de Kaggle, la compétition Kaggle sur la forêt amazonienne, c'est 32 images, OK ? Donc, c'est beaucoup d'images. Et si on veut rapidement tester quelques informations, le plus rapide, c'est de prendre ce qu'on appelle une baseline. Donc, ça, c'est ce que je vous recommanderais de faire également chez vous ou dans votre entreprise. N'essayez pas d'aller chercher toutes vos données. Prenez un petit jeu de données. Entraînez-le. Voyez ce que ça donne. Et ensuite, vous allez pouvoir le nettoyer. Donc, vous avez des procédures de nettoyage dont je parle en leçon 1 qui vont vous permettre de nettoyer vos données et de réentraîner le modèle. Donc, ici, on va utiliser... Donc, là, je vais zoomer. Je ne sais pas. J'espère que vous voyez tous ceci. Donc, je vais... Donc, là, je suis dans Collab. Collab, et là, c'est mon notebook. Donc, ces trois lignes-là indiquent, en fait, à Collab que s'il y a une librairie qui change, qu'elle sera automatiquement reloadée. Donc, c'est ce qu'on fait là. Et puis, on a aussi... On va pouvoir faire des graphes. Et donc, là, je demande à ce que la librairie MatplotClip soit mise en place. Et inline, ça signifie que accessible directement à travers une cellule. Donc, là, on va utiliser la dernière version de FastEye. C'est celle-ci, la version 2.0.10. Il se peut que quand vous lancez ce... Voilà. Donc, il se peut que dans trois mois, ça sera une autre version. 0.15, peut-être. Je ne sais pas. La version évolue. Et donc, en fait, cette version-là nécessite Pandas 1.1.0. Et en fait, Google Collab a déjà Pandas installé. Donc, cet environnement est déjà installé. Et en fait, il est en version antérieure. Une version 1.00 ou 1.05. Et donc, en fait, vous aurez ce genre d'erreur si vous lancez cette instruction-là. Donc là, d'abord, vous allez devoir faire ceci. Et ensuite, on va vous demander de... Une fois que votre environnement Pandas est renseigné, on va vous demander de faire un restart de votre runtime, de votre notebook. Donc là, vous avez la... Bon, ici, c'est... Vous l'avez restart runtime. Et mais il va vous le proposer automatiquement. OK ? Voilà. Donc là, j'installe Pandas. Et puis là, maintenant, je vais dire... Eh bien, j'installe Fasti. Mais cette fois-ci, on upgrade. Parce que comme je vous l'ai dit, Fasti est déjà installé dans Collab. Comme c'est la ancienne version. Donc, on va faire un upgrade pour être à ce niveau-là de version. Voilà. Donc après, je vais dire... Eh bien, de Fasti, je vais prendre l'application Vision et je vais prendre les modules rattachés à cette application Vision. Alors, certains d'entre vous qui sont des Pythonistes acharnés, vous allez dire... Waouh, import all, c'est beaucoup. Rassurez-vous, en fait, Fasti a centré l'import uniquement sur les modules Fasti. Parce que si vous faites un import all dans Python, il va vous prendre tout ce qui est derrière. Et donc, Fasti a restreint uniquement sur ces données-là. Après, vous pouvez être encore plus spécifique, mais on est dans un environnement de recherche, donc ce n'est pas très grave. On va voir que l'on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle en anglais une précision... En anglais, Mixed Precision. En français, c'est Précision Mixed. Et donc, en fait, quand vous traitez un réseau... Quand vous entraînez votre réseau neuronal, il va se baser sur du 32 bits. Ce n'est que des chiffres qu'on utilise dans un réseau neuronal. Et en fait, là, on va dire... Tu ne peux pas toujours utiliser du 32 bits, tu peux utiliser du 16 bits. L'avantage de faire ça, c'est que vous allez consommer moins de ressources mémoires. Ça va être plus rapide aussi. Donc, c'est un gros avantage. J'en reparlerai dans quelques instants. Donc là, ici, on a une variable qui s'appelle PlanetSource. C'est ma variable. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller chercher... Je vais faire un tas d'une URL qui a été faite par... et qui va vous permettre d'aller chercher le fameux jeu de données de la forêt amazonienne. Et là, vous voyez que j'ai un symbole parce qu'en fait, je vais travailler sur 1000 données. Il y en a 800 qui seront réservées pour mon entraînement et 200 qui vont être réservées pour mon environnement de validation. Là, je dis là où tu es. Donc ici, là, tu vas mettre tes fichiers. Donc là, je sais que ça ne va pas lui plaire. Ok. Donc, c'est ce qu'on fait là. Alors, en fait, ce qu'a fait FastEye, c'est qu'il a pris des jeux de données très... On l'utilise énormément quand on apprend le deep learning, par exemple. Et donc, il les a encapsulés dans des jeux de données de type symbole pour discuter de différentes techniques que l'on va utiliser sans avoir relancé tout un entraînement sur 32 000 images, par exemple. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle en anglais un baseline. Et c'est ce que je peux vous recommander de faire également. Vous n'avez pas besoin d'avoir 38 000 images pour faire une classification d'images. Vous n'avez besoin que de 200 images, 800 images. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va utiliser du transfert learning. Alors, le transfert learning, je l'ai expliqué aussi lors de la première leçon. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser un modèle pour lequel on a déjà calculé les paramètres de ce modèle sur des images. Par exemple, vous avez un modèle qui est beaucoup… Enfin, une librairie d'images qui est beaucoup utilisée pour faire des entraînements de neurones d'images qui s'appelle Imagenet. Et donc, c'est un environnement qui a plus de 1 million d'images. Et vous avez des sociétés comme Facebook ou Google qui ont bâti des réseaux neuronaux sur ces images parce qu'ils ont la puissance pour le faire, pas nous. Et donc, en fait, ce que l'on va utiliser, c'est ces réseaux neuronaux déjà pré-entraînés. Alors, j'ai une petite image que je peux vous montrer concernant le transfert learning. C'est tout à fait à la fin. J'espère que je l'ai non. Voilà. OK. Donc, vous voyez, là, c'est un modèle qui est entraîné sur différents types d'images. Et donc, ça, ce n'est pas vous qui pouvez le faire. Ça va être des sociétés comme Google ou Facebook. Et en fait, de ces images-là, on va pouvoir carrément utiliser ce modèle pour vos images médicales. Là, c'est des radios. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on regarde un réseau neuronal, c'est fait de plusieurs couches. OK. Donc, voilà un réseau neuronal. Vous voyez, vous avez plusieurs couches. Je reviendrai sur les détails d'un réseau neuronal. La fois prochaine, on va créer un réseau neuronal de toutes pièces. Comme ça, vous comprendrez chacune des briques ici. Et donc, pourquoi, en fait, ça peut marcher, un transfert learning ? Parce qu'en fait, si on regarde un réseau neuronal, au tout début, il va, en fait, s'intéresser à ce genre de forme. Donc là, c'est la couche 1 de votre réseau neuronal. Et vous voyez que là, tiens, il va voir ces diagonales-là, OK ? Ensuite, là, il va voir ces couleurs-là. Ensuite, là, il va voir ces couleurs-là, etc. Et au fur et à mesure, là, on est sur la couche 2 et on va voir que, vous voyez, cette petite étiquette-là que vous voyez là, eh bien, ça correspond à ça. Donc, on peut voir que c'est un coucher de soleil, par exemple. Ici, vous voyez ces barres que vous voyez là, c'est ce genre d'informations. Ça peut être des chamblés ou ce genre de choses. Là, c'est des ronds, etc. OK ? Et si je vais un peu plus dans le réseau neuronal, eh bien, je vais commencer à distinguer certaines formes. Donc, par exemple, ici, on peut voir, là, vous voyez, ça, c'est l'étiquette ici qui correspond à ce genre d'image. Donc, c'est les ronds, etc. Et finalement, ici, eh bien, vous avez, donc, là, on peut voir que c'est un chien, etc. Donc, là, c'était une des premières analyses qu'avaient fait ces deux personnes-là, Zeller et Fergus. Ça remonte à quelques années en arrière. Et donc, le réseau neuronal n'était pas très... Je crois qu'il avait 6 couches, ce réseau neuronal. Et en fait, maintenant, de nos jours, on utilise des réseaux neuronaux qui font 34 couches, 50 couches, etc. Pour le jeu de données que nous allons utiliser aujourd'hui, on va utiliser 50 couches, OK ? Donc, quand on fait du transfert learning, en fait, donc, comme je vous l'ai dit, on va utiliser un réseau neuronal qui a déjà été entraîné. Et donc, en fait, ce que l'on va faire pour que le réseau neuronal s'adapte à votre classification, on va, en fait, uniquement entraîner les dernières couches de votre réseau neuronal pour s'appuyer sur les différentes classes que vous avez mises en place et les différentes images associées. Ensuite, on va entraîner votre réseau neuronal basé sur cet entraînement-là plus, cet entraînement que vous avez fait là. On va faire des prédictions, voir si votre réseau neuronal fonctionne bien. Et en fait, une fois qu'il fonctionne bien, on va pouvoir le déployer. Donc, tout ça, j'en parle leçon 1 et 2 du cours. Alors, on revient sur le notebook. Voilà. Donc, ici, j'ai ma baseline. OK? Là, j'ai ma baseline. Et l'instruction PAF que vous voyez là, c'est une instruction qui est livrée avec Python qui s'appelle PAF et qui va vous donner, en fait, là, si vous voyez, ici, j'ai l'information relative. Donc là, il va s'adresser directement au répertoire source où j'ai installé mes fichiers. Sinon, ici, vous avez, je vous ai donné le répertoire, le chemin absolu. Donc, le chemin absolu, je suis dans Content. Donc, quand vous êtes avec Google Coulard, vous êtes dans Content. Bon, ici, je vais être dans Content. Bon, il va s'adresser. OK? Et donc, je vais dire, je vais revenir sur le... Donc, je vais dire, vous êtes dans Content. Je vais prendre le Planète Saint-Paul. OK? Et voilà le répertoire Train. OK? Donc là, c'est dans ce répertoire-là que je vais trouver le fameux fichier. C'est dans ce répertoire-là, Planète Saint-Paul, ici, que je vais trouver le fameux fichier qui s'appelle labels.csv. Ce fichier, il est livré avec le jeu de données. Et donc, on va pouvoir utiliser Pandas pour le lire et pour voir les premières lignes de ce fichier. Donc là, j'ai cinq lignes. Et comme je vous l'indiquais, par exemple, vous voyez, si je regarde Train 95-16, en fait, derrière, ça pointe sur mon fichier, mon répertoire d'image. OK? Et donc, ici, vous avez les libellés associés. Alors, on va voir plusieurs méthodes pour travailler avec le data block. Donc, c'est un point d'entrée important quand vous faites du deep learning. Donc, c'est important que vous compreniez comment ce data block est structuré. Donc là, ici, comme je vais utiliser cette variable batch transformation, ici, je vais indiquer quel type de transformation je veux faire. Donc là, pour les images satellites, je vous recommande ce genre de transformation. Vous en avez bien d'autres. De nouveau, c'est la leçon 2 qui en parle. Et donc là, j'ai une variable nette avec mon data block. OK? Et donc là, je vais prendre ma variable indépendante. C'est les images, ma variable dépendante. Les libellés. Et comment je vais accéder à ce... Donc là, je définis mes blocs. OK? Et donc là, en fait, je vais accéder à mes fichiers d'image. Donc là, je vais dire, c'est dans le répertoire Train. Et dans ce répertoire Train, tu vas prendre tous les items qui ont une extension JPEG. OK? Donc là, je vais utiliser mon random splitter. C'est lui qui va faire 70... 80% de validation et 20% de... Pardon. 80% d'entraînement et 20% de validation. Et ici, je vais demander... Donc là, c'est ma variable dépendante. Et là, je vais dire quel est le label que je vais utiliser. Et donc là, je vais dire... Je prends... Le délimiteur, ça sera les espaces. Et en effet, vous voyez, vous avez un espace. Ici. Là, vous voyez, j'en ai 4 de libellés. Donc, souvent, dans les libellés, vous allez voir Primary. Je crois que je l'ai dit déjà, mais je vais le redire. Primary, ça signifie que c'est la forêt amazonienne. La forêt amazonienne. Donc là, c'est... C'est pourré. C'est... Ok. Donc, je vous explique tout ceci. Avec le random... Alors, malheureusement, je ne peux pas le faire parce que je n'ai plus accès à un environnement GPU. Si vous faites ce genre d'instruction, ça va vous donner le code associé à un random splitter. Donc, si vous regardez un random splitter, vous allez voir qu'il va vous le faire ce que je vous ai indiqué, 80% d'entraînement et 20% de validation. Vous allez pouvoir utiliser un SID. Et le SID, en fait, ça va permettre à votre... de fixer de fixer la randomisation pour votre environnement de validation. C'est-à-dire que, comme ça, à chaque fois que vous allez relancer votre entraînement, on va toujours se baser sur le même SID, le même... je le mot en anglais SID, qui va vous permettre donc, à chaque fois que vous allez exécuter votre environnement de validation, il va se baser sur une valeur qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas à l'origine aléatoire. Elle sera fixée à partir, par exemple, si je mets SID égale 40, il va faire sa randomisation à partir de ce numéro-là. Donc là, regardez Python, c'est une information de Python, pour fixer une randomisation. Pareil ici, si vous voulez voir le code derrière BatchTransformation, c'est le fameux utilitaire que facez à vos livres. Vous avez ce genre d'informations. Voilà. Donc là, j'ai fini avec mon data block. Maintenant, j'ai lu mon... mes étiquettes. Donc l'avantage de ce fichier-là, c'est qu'il va vous dire pour cette image-là, vous avez cette étiquette-là. Et donc, je vais... je vais demander de faire le data loader. Donc là, je vais indiquer un data frame. Et donc là, ça, c'est le pandas que je vous ai montré auparavant. Et donc là, je vais utiliser une variable DLS qui va stocker les informations sur votre data loader. Donc, il va créer vos deux blocs. Et donc là, ce que je vais pouvoir faire une fois que votre data loader est fait, vous allez pouvoir... Donc là, une fois que vous avez fait ça, vos informations sont en GPI. donc là, ici, ce que vous allez pouvoir demander, c'est quel est le nombre de catégories que j'ai pour cet entraînement. Donc là, j'en ai 17. Et là, vous allez pouvoir voir quel est le vocable, le vocabularie, le vocable qui va être utilisé. Et donc là, on retrouve mes 17 libellés. Vous voyez, là, vous avez 17. Et là, on retrouve mes 17 libellés. OK. Donc, ce que je vais pouvoir voir, c'est ceci. Je vais pouvoir voir un enregistrement de ce jeu de données. OK. Donc, vous avez une instruction dls.dataset. Là, je vais prendre le premier enregistrement. Et donc, en effet, vous voyez que mes fichiers sont de cette taille-là, de 156 par 256. Et ce que vous voyez là, c'est le fameux bloc multicatégorique que vous avez vu ici et qui va vous donner les libellés encodés. Alors, ceci s'appelle un hot... Ceci s'appelle un one hot code encoding. Et qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, il va... Ici, on a les 17 libellés. Et là où il y a... Là où il a lu, par exemple ici, si je regarde le 1 que vous voyez là, il est ici. 0, 1, 2, 3, 4. Donc, le 1 que vous voyez là, c'est blowdown. OK ? Etc. Donc, en fait, c'est un jargon auquel vous allez devoir vous habituer. One hot encoding, on va utiliser un vecteur de 0, OK ? avec un 1 dans chaque endroit où le label est bien représenté pour ce jeu, pour cet item. Alors, je vous l'explique aussi un peu plus loin pour ma présentation. C'est ici. Donc, c'est typique, le one hot encoding, c'est typique de la multiple classification. Admettons que vous avez ce jeu de données avec trois images, la lune, un nuage et le soleil. Quand on va faire du one hot encoding, on va... Je vais analyser cette image-là et finalement, je vais dire, le nuage, ça va être 1 parce que c'est mon libellé. Là, la lune, je n'en ai pas, donc ça va être 0 et le soleil, ça va être 1. Et là, à l'inverse, vous voyez, j'ai 0 pour le nuage, j'ai 1 pour la lune et j'ai 0 pour le soleil et là, j'ai 3, 1 parce que j'ai les 3 en même temps. Donc, c'est ça, one hot encoding, c'est un codage à chaud et c'est un processus par lequel des variantes catégorielles sont converties en une forme qui pourrait être fournie aux algorithmes. En fait, on va convertir tout cela en du numérique. Et comme c'est du multi-label, il faut savoir qu'est-ce qu'on va bibler. Donc, on a un vecteur ayant 1 pour une classe positive et 0 pour une classe négative. Donc, c'est ça, le point de vue. Ok, donc, on revient sur le... C'est ce que je vous ai montré là. Donc là, vous avez le résultat de ce qui a été fait. Et là, je peux demander, tiens, maintenant que mes données sont en GPU, je vais demander une image. Donc, vous voyez, là, j'ai deux dimensions. Là, c'est l'image et là, donc, X et Y. Et donc, là, j'ai mon image. Ok, donc là, on voit que c'est de la foudre amazonienne. Et donc là, ici, je peux demander la taille de cette image. Donc, je vais dire un shape et là, en effet, je vois bien que mon image est bien sur 256, qui est livrée par le jeu de données. Ok ? Je vais mettre un peu plus gros. Donc, maintenant, je peux demander, eh bien, quelle est la longueur de l'environnement de l'environnement d'entraînement et l'environnement de validation ? Et donc, comme je vous l'ai dit, en tout, on a 800 réservés pour l'entraînement et 200 réservés pour la validation. Alors, ça, c'est important également, c'est quand vous faites un environnement d'entraînement et le FaceCI va vous faire ce qu'on appelle en anglais un shuffle, c'est-à-dire qu'il va prendre de façon désordonnée des images. Et ces images, elles vont être en GPU avec une taille de batch et la taille de batch, par défaut, elle est de 64. C'est-à-dire qu'en GPU, vous aurez 64 images qui seront traitées en mini-batch jusqu'à l'épuisement de votre jeu de données. Donc, 1000 images. Ok, donc là, généralement, en bon praticionnaire, je ne sais pas si ça se dit, l'environnement d'entraînement va être shuffled, donc bougé, mixé et l'environnement de validation, ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est important que ceci, pour l'environnement de validation, c'est important que vous ne vous donnez pas toujours les mêmes données parce que sinon, il va vite apprendre. Donc, en fait, on fait ce genre d'informations. Voilà, donc je vais vous parler du batch size. je ne l'ai pas indiqué, vous voyez, dans mon data block parce que par défaut, il va prendre 64. On va voir qu'elle a pu changer ceci dans quelques instants. Donc là, j'ai un batch size de 64. Ça signifie que je vais avoir un lot de traitements de 64 images. Par défaut, le fait que j'ai demandé un multi-class, je reviens sur mon bloc qui est très important, il faudra que vous habituez à ça, le multi-catégorie bloc va vous donner une fonction de perte et qui est utile pour la multi-classification. c'est celle-ci. OK ? Si vous faites DLS Loss Function, il va vous donner cette information-là. Alors, qu'est-ce que cette information-là va faire ? En fait, bon, c'est un petit peu technique là pour l'instant, mais par défaut, en fait, voilà, attendez, je pense que j'ai une information là-dessus. OK, donc, le 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 BSE, oui, Log It Loss, Log It Loss, c'est les dernières prédictions sur votre, vous avez votre réseau neuronal qui est ici, là, et donc ici, là, donc là, on fait de la classification standard, ce n'est pas du multi-label, mais ici, vous voyez, vous avez la dernière partie de votre réseau, c'est celui-ci, c'est là où on a les prédictions et en langage Deep Learning, ça s'appelle un Log It, OK ? Donc, si je reviens sur si je reviens là-dessus, et si on regarde le code, donc là, c'est typiquement du PyTorch, ce n'est pas du tout du Fast-TRAI, si on regarde le code, en fait, ce que l'on va faire, c'est, on va faire ce qu'on appelle en anglais Binary Cross-Entropy, BCE, c'est-à-dire que Binary Cross-Entropy, c'est-à-dire est-ce que c'est un chat ou un chien ou quelque chose, donc c'est soit l'un, soit l'autre, mais en fait, vous rappelez, nous, on n'a pas qu'un seul libellé, on n'a pas est-ce que c'est un chien ou est-ce que c'est un chat ou est-ce que c'est la race de chien X ou la race de chien Y, on n'a pas ça, on a plusieurs libellés. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va construire de toute façon un Binary Cross-Entropy sur la dernière couche de votre réseau neuronal et ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle en anglais un freshhold, c'est-à-dire un seuil. Et si le réseau neuronal a calculé votre seuil si le réseau neuronal a calculé votre seuil au-dessus de 0.5, à ce moment-là, il va le sortir comme une étiquette pour votre image. Donc, j'ai un exemple parce que cette information, vous voyez là, on va le retrouver dans la métrique également. je reviendrai sur ce que c'est que la métrique. Une métrique, c'est appliqué sur un jeu de validation et ça va vous permettre de savoir comment votre réseau neuronal est entraîné. OK ? Donc, je reviens sur le seuil. Donc, admettons que vous ayez, que le réseau neuronal a été entraîné et puis vous avez et puis vous avez donc ces images, des items qui ont été avec ces étiquettes-là. Label 1, 0.4. Label 2, 0.1. Label 3, 0.3. Si je dis que je veux un seuil de 0.2, eh bien, qu'est-ce qu'il va vous donner ? Il va vous donner quoi ? Il va vous donner le label 1 et le label 3. OK ? Donc, c'est ça le fait qu'en fait, on va toujours utiliser du binary cross-entreprise mais en fait, on va également utiliser un seuil pour évaluer les libellés de façon adéquate. Et en fait, vous l'avez ici, vous voyez ? Donc là, je vais, là, je donne un seuil par défaut qui est 0.5 et si je dis et donc, il va s'appuyer sur ce seuil pour effectuer ce genre de classement. OK ? Pour votre, pour vos libellés. Alors, on va continuer sur le, sur le, donc là, c'est simplement pour vous dire que par défaut, FastEye, quand vous faites du multi-classification, il va tout de suite vous proposer ce, cette fonction de perte. OK ? Donc là, ce qui est intéressant, je reste toujours dans le data loader, et puis là, en fait, je vais demander, montre-moi les images qui sont dans la GPU, enfin, qui sont, donc là, on va dire, ben, je demande un maximum de neuf images, donc là, vous avez neuf images, et là, je vais demander la taille de la photo, de l'image. OK ? Donc, vous voyez, en fait, ben là, ça, c'est ce que, le résultat de votre jeu de données en GPU. Donc là, il n'y a pas d'entraînement encore, là, il a simplement été lire les libellés de votre fichier. Donc là, vous voyez que j'ai le libellé qui est séparé par des points-virgules, ici, il a fait un petit traitement, donc j'ai fait, donc là, j'ai agriculture, clear, cultivation, primary, donc là, j'ai du agriculture, part-cli-cloudy, primary, etc. Là, j'ai du clear, primary, etc. Donc à chaque fois, c'est primary, c'est la forêt amazonienne, complètement. Et là, vous voyez, là, on voit un bout de forêt amazonienne, mais avec un morceau de parcelles d'agriculture, ici, etc. Voilà, donc là, on était sur le fameux data block. De nouveau, je vous recommande d'exécuter à loisir le notebook que je suis en train de vous montrer pour comprendre ce qui est derrière. Alors, je vais vous montrer d'autres méthodes pour construire ce data block. Donc là, c'est une méthode qui est typiquement pitonienne. Donc là, je ne dis pas tonista parce qu'en fait, on va pouvoir faire différemment. Moi, j'aime bien utiliser cette méthode-là que je vous ai montrée. Mais bon, il y a différentes manières de réaliser la même chose. L'essentiel, je reviens sur le data block rapidement. L'essentiel, c'est que vous ayez ces informations-là. C'est-à-dire que vous allez définir un bloc, vous allez dire comment vous allez accéder à vos données, vous allez faire un split, vous allez donner, dire quels sont les... On est sur du supervised learning, de l'apprentissage supervisé, donc vous allez indiquer vos étiquettes et puis vous en charger dans le data loader. C'est ça que vous allez faire. Donc moi, j'aime bien utiliser ça. Par contre, ce que je vais pouvoir faire, c'est différemment à la mode Python, plus Pythoniche. Alors là, je vais dire quels sont mes blocs. Donc je dis, j'ai deux blocs, image block et multicatégorie block. Donc pour l'instant, ils sont vides. Ensuite, je vais dire quelles sont mes images. Donc là, je vais utiliser une fonction Python, lambda, et qui va dire, cette fonction s'appelle X et je vais prendre la première image de l'environnement. Enfin, je vais prendre de l'environnement traîne ces images-là. Donc X0, ça va vous donner, ça va vous retourner le nom du fichier. OK ? Ensuite, je vais dire, là par exemple, je peux voir quelle est la valeur 0. Donc là, ce sera ça. Vous voyez, la première image, c'est ça. Et donc, ça sera ce genre de choses. OK ? Maintenant, je vais demander, je peux, une fois que mon, donc là, j'ai défini, là, j'ai défini ma fonction et là, je vais l'utiliser, getX. OK ? Et puis, je vais dire, je vais demander la première image et donc là, la voici. Je vais faire pareil pour le getY. Donc, c'est pour avoir, c'est votre variable dépendante. Ça, c'est les étiquettes. Et donc là, je vais utiliser, je vais donc prendre la deuxième colonne. Rappelez-vous, je reviens sur le DLS, là. Oups. Donc là, c'est la colonne zéro et là, c'est la colonne un. OK ? Donc là, je vais dire, je vais prendre la colonne un dans GetY. Donc, Oups, j'étais trop loin. Voilà. Donc là, je vais dire, je vais prendre GetY. OK ? Et donc là, je vais prendre la valeur Parti Cloudy Primary. Donc, c'est ce qui est fait ici. Et puis, donc, je constitue mon data block. Donc, je mets toutes les pièces séparées ensemble. Donc, je fais un data block. Je prends le X. Je prends un random splitter. Je prends les Y et je prends les transformations. Vous voyez, là, je n'ai pas de transformation particulière sur les images. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai indiqué au tout début, la forêt amazonienne, là, le jeu de données, il est déjà retaillé. Toutes les images sont retaillées à la même hauteur et largeur. C'est 256 par 256 pixels. OK. Donc là, je vais voir, je peux toujours, je vais donc indiquer mon data loader ici et puis donc, je vais prendre le fameux data frame pour avoir les libellés. Et donc là, en fait, je vais pouvoir montrer les images. Donc là, c'est une autre, par la méthode pitonienne avec lambda. Et j'ai encore une autre méthode que je peux vous montrer, c'est-à-dire que je vais créer, au lieu de faire getX et getY, comme je vous l'ai montré, je vais le faire en une seule fois. Donc, je vais créer une fonction et dans laquelle je vais, qui va prendre mes images, ex, et qui va retourner donc le répertoire train pour prendre des images. Et puis, je vais prendre les tags que vous avez vus dans le fichier le data frame et je vais le, et je vais faire un split. OK. Donc là, en fait, ça va vous permettre de constituer votre data block. OK. Donc là, ben, j'utilise cette information et pareil, j'ai un show batch et vous avez le résultat ici. Alors bon, c'est peut-être un peu, c'est peut-être un peu trop détaillé. Donc, vous pouvez pour l'instant vous consacrer sur la première méthode et puis, et puis, une fois que cette première méthode est faite, c'est la méthode standard FaceCI, vous pouvez, vous pouvez construire un learner. Alors, qu'est-ce qu'un learner ? Un learner, ça va être, on a votre jeu de données maintenant qui est en GPU, DLS et donc, je vais utiliser une architecture de réseau neuronal. Donc là, c'est une architecture qui a été déjà entraînée et donc, sur le fameux, sur la fameuse librairie d'images qui s'appelle Imagenet, donc, c'est pas vous qui l'avez fait, ça va être, ça va être Facebook ou Google, par exemple. Donc, il vous livre déjà un réseau neuronal préentraîné et donc, je vais l'utiliser et donc, ce réseau neuronal a 34 couches, ok ? Donc, j'utilise un petit réseau neuronal au début. Pre-train égale trop, oui, parce qu'en fait, j'ai même pas besoin de renseignement d'instructions parce qu'en fait, par défaut, ça va être la valeur par défaut de cette classe CNN Learner. De nouveau, si vous voulez savoir comment c'est composé, vous faites le point d'interrogation, point d'interrogation, CNN Learner et vous aurez le code associé. Donc là, je vais avoir les métriques. Les métriques vont être utilisées sur la phase de validation. Rappelez-vous, la phase de validation, ce sont des données que le système n'a jamais vues lors de l'entraînement et qui vont vous permettre de savoir si votre réseau neuronal se comporte bien et juste. OK ? Donc, c'est souvent ce que nous, en tant qu'humains, on va regarder en sachant que le système va également vous indiquer quelle est la perdition qu'il a faite lors de son calcul de prédiction. OK ? Donc là, on va utiliser ce genre d'informations, metrics, et là, je peux avoir plusieurs métriques. OK ? Là, j'en ai qu'une, mais c'est une liste, donc je pourrais avoir virgule et puis une autre métrique ici. Et FaceCI vous en donne beaucoup. OK ? Et en fait, vous allez pouvoir regarder la documentation pour voir quelles sont les métriques disponibles. Donc là, par exemple, si je veux savoir, vous pouvez utiliser Google et je vais dire FaceCI Metrics. OK ? Et donc là, vous voyez, vous arrivez sur les différents métriques disponibles. Donc là, c'est pour une seule classification et là, vous avez Multi Classification. Donc vous en avez beaucoup. OK ? Donc là, vous allez pouvoir définir votre propre métrique aussi. Également. Donc là, si vous la définissez, vous la mettez au-dessus et puis vous l'appelez ici. Voilà. Donc là, c'est ce que je vois. En parlant de métriques, on a une métrique qui s'appelle Actuosie Multi que vous voyez ici dans mon Learner. Donc un Learner, donc là, on va dire tu vas traiter des images. Donc CNN, ça signifie Convolutional Neural Network. On verra ça la fois prochaine en détail. On va aller un petit peu, on va soulever le capot la fois prochaine. Donc là, vous avez votre jeu de données. Là, vous avez votre architecture, une architecture qui était déjà pré-entraînée. et puis là, vous avez votre métrique. OK ? Et par défaut, vous avez besoin aussi d'une fonction de perte et comme je vous l'ai montré, cette fonction de perte, c'est BCE, Crocentropie, Loss, qui va être utilisée avec, je ne sais plus comment ça s'appelle déjà, j'ai oublié. C'est celle-ci. C'est celle-là. Non. Je suis fatiguée. Voilà. Donc, vous l'avez au niveau du jeu de données. Vous voyez, j'avais fait DLS Loss Function et vous l'avez aussi également au niveau du learner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un learner. Un learner, c'est de vous indiquer quel type d'apprentissage que je voulais faire. Donc là, c'est sur des images. Donc, quand vous le chinez, on le remette, ouais. Mon jeu de données, l'architecture et puis les métriques. OK ? Donc, le B-C-E, oui, blog it plus plat. Voilà. C'est le mot que je cherche. OK. Donc là, on va voir les métriques maintenant. Donc là, ce que vous allez voir, on va voir les métriques. Donc, les métriques, elles vont être utilisées dans votre entraînement uniquement sur le jeu de validation. Pour rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une métrique, ça n'a rien à voir avec le fait de comment votre modèle s'entraîne. Mais c'est pour vous, pour nous, en tant qu'être humain, de voir une bonne vision de comment votre modèle a été entraîné. Donc, je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Donc là, j'ai créé mon learner. Donc là, j'ai ma classe que je vous ai mise. Et donc là, vous voyez, si je fais Learn Last Function, je retrouve également la même information. Alors maintenant, je vais devoir entraîner votre modèle. Et pour entraîner votre modèle, on va s'appuyer sur cette fonction-là. Et puis, on va, en fait, cette fonction-là va vous donner les prédictions en dernier passage de votre réseau neuronal. Mais entre-temps, il devra calculer ce qu'on appelle le gradient descent, les gradients. Donc là, on verra ça un peu plus en détail la fois prochaine. Et quand on fait ce genre de calcul, donc là, c'est pour... Au début, on va mettre des paramètres à ce qu'on appelle des weights, des paramètres, des poids aléatoires au tout début de votre réseau neuronal. et on va demander au réseau neuronal de calculer le meilleur poids pour votre donnée d'entraînement. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et pour ça, pour faire ce calcul et cette mise à jour de poids, on a besoin de trouver un bon learning rate. Donc ça, c'est très sympa parce que c'est très difficile à savoir. Et en fait, FaceEye vous a donné cette instruction Learn. Ça vient de notre learner, LR Find. Et en fait, cette instruction, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va prendre des lots de données et elle va tester votre jeu de données. Donc, si on regarde un jeu de données en deep learning, donc là, de nouveau, je reviens ici et je vais faire deep learning goal. Ok, donc je vais en images. Ok, donc votre jeu de données va être comme ceci à peu près. Ok ? Donc, ce genre, vous avez des vallées, des piques, etc. Et le but, c'est de prendre un learning rate qui soit le plus bas possible. Ok ? Pour qu'il puisse apprendre correctement sur votre jeu de données. Donc, c'est ce que learning rate va faire. Ok ? Donc, vous voyez, au tout début, il apprend, il apprend, il apprend, il apprend. Et puis ensuite, on va, il va, donc au fur et à mesure, il va tester différents learning rates. Ok ? Donc, au tout début, on est comme ça. Après, il va finalement tomber sur un bon learning rate. Et puis, il va encore tester, tester, tester. Donc, il va faire plusieurs itérations. Ici, vous avez la perdition. Donc là, ici, là, c'est pas très bon parce que si vous sélectionnez cette valeur-là, ici, de moins 10, 10.0 ou plus, là, en fait, c'est pas bon parce que là, on repart sur, donc là, ici, ça, c'est votre local, global minima. Et donc là, ce que l'on va devoir faire, c'est prendre au niveau du learning rate pour votre entraînement quelque chose qui se situe à ces environs-là. ne prenez pas ici, mais vous prenez 10 fois ou 20 fois moins. Donc ici, on va prendre 10 ou un inectu. C'est ici, c'est là. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais dire, je vais prendre ce learning rate là ou un inectu. Donc, on va se positionner ici. Et puis, je vais utiliser le mix précision. Donc, le mix précision, je vous l'explique ici, c'est une technique qui va vous permettre d'aller plus vite au niveau de votre entraînement. Et souvent, c'est un, ça va, ça va dramatiquement améliorer la vitesse de votre entraînement de deux à trois fois plus. OK? Et donc, pour ceci, il faut rajouter au niveau de votre learner tout FP16 et c'est une technique qui est maintenant de plus en plus utilisée en deep learning pour aller plus vite au niveau de votre entraînement. Donc là, maintenant, je vais dire, je vais prendre mon jeu de données et le faire passer par le fameux réseau neuronal que j'ai pris. OK? Le ResNet 34. Je ne sais pas ce qu'il est. Le ResNet 34. OK? Donc, je vais prendre mon jeu de données et le passer à travers ce réseau neuronal donc de 34 couches. Et je vais dire, combien de fois je vais faire d'époques. Donc, une époque, je vous ai donné cette information en leçon 1 déjà. Donc, si je regarde ici, leçon 1. Je crois que c'est vers la fin. Je l'ai glossé. Voilà. Donc, c'est un aller-retour sur la totalité de votre jeu de données. Ça s'appelle une époque. Donc, ce qu'on appelle aussi une itération. OK? Donc, je reviens ici. Donc là, je vais dire, je vais faire 5 époques et avec le Learning Rate que je vous ai donné ici. OK? Donc, on peut, au niveau du Learning Rate, c'est une information Python, je peux donner un début de Learning Rate et un fin de Learning Rate, je reviendrai là-dessus. Mais pour l'instant, je me dis, tu utilises le Learning Rate que j'ai identifié ici. Et donc, ce Learning Rate va être utilisé pour calculer vos poids pour mettre à jour vos poids, calculer vos gradients et mettre à jour vos poids. Et donc, ici, vous avez la perte qui a été occasionnée lors de la première époque. Donc là, c'est ce que le réseau neuronal calcule. Là, c'est la perte que vous avez au niveau de votre validation à nouveau par rapport au réseau neuronal. Et ici, c'est ce que nous, c'est plutôt cette information qu'il faut voir pour vous. OK? c'est comment votre réseau neuronal se comporte en termes de précision. Donc, vous voyez, au tout début, ce n'est pas terrible, mais rapidement, il va aller en s'améliorant extraordinairement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va utiliser le ResNet 34 qui s'appuie sur le réseau neuronal déjà entraîné. Et donc, les poids, je ne vais pas beaucoup les changer au tout début, j'ai plutôt les changer vers la fin. Donc, c'est ce qu'il va faire vers la fin. Donc là, j'ai déjà un bon tout. Là, ça signifie qu'on a une précision de 93%. C'est pas 100%. Vous aurez rarement 100%. 93% de précision simplement en faisant cinq époques. Et vous voyez, c'était assez rapide. j'ai moins de 15 minutes fait ce genre de choses. Là, ce que je vais pouvoir faire, c'est sauvegarder mon nouveau, mon entraînement que j'ai fait. Donc là, je vais pouvoir le dire à PyTorch, c'est une instruction porteur, PyTorch là, de dire, ça c'est le nom de la sauvegarde de mon réseau neuronal. Donc, on n'utilise PyTorch. Donc, la sauvegarde se fera avec une extension PTH. Voilà. Donc là, j'ai mon réseau neuronal tel quel. OK. Je n'ai rien touché. Je vous rappelle cette image que je vais vous remontrer. Désolée. Donc, vous voyez, voilà ce que c'est qu'un print-print network. On part sur un million d'images. On a 1000 classes. Et ici, on va en fait ajuster votre, ce modèle d'un million d'images. On va l'ajuster sur votre jeu de données. Et pour l'ajuster, en fait, comme je vous l'ai indiqué, on n'a pas besoin de travailler sur les premières couches du réseau neuronal. Puisqu'en fait, au tout début, il voit ça. On va pouvoir travailler sur la fin de votre réseau neuronal. OK. Et en fait, on va réserver donc votre jeu de données va être entraîné vers les dernières couches avec votre jeu de données et avec vos étiquettes. OK. Et donc, on va réentraîner ceci. Donc là, ce qu'on va faire, ici, c'est ce qu'on a, là, vous voyez, j'utilise tel quel réseau neuronal et il s'ajuste quand même. Par contre, ce que je vais faire maintenant, c'est dire, OK, je vais complètement dégeler toutes les couches. Toutes les couches de réseau, donc 34 couches. OK, je les dégèle complètement. Je vais demander un nouveau learning rate et donc là, vous voyez que là, on a un nouveau learning rate qui, enfin, une nouvelle courbe qui apparaît. Donc là, c'est le learning rate et là, c'est la perdition. Et de nouveau, je ne vais pas prendre ici, je vais me positionner à peu près ici, on l'inec file, ici. Donc, ne prenez jamais au moment où ça repart de plus belle. OK ? Donc, vous prenez à ce niveau-là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une, je vais reprendre cette instruction Fit One Cycle en la verrant un peu plus en détail la prochaine fois, cette instruction-là. Donc là, je vais dire, je vais prendre cinq époques, toujours pareil, mais cette fois-ci, je vais être plus un SMART et je vais dire, en fait, je vais prendre une tranche de learning rate et donc, je vais dire, tu vas partir d'ici et tu vas prendre le learning rate que j'ai auparavant divisé par cinq. Donc là, ça signifie qu'au tout début, je ne vais pas faire grand-chose, mais vers la fin, je vais activer un peu plus d'informations, un peu plus de, je vais changer mon learning rate. Donc, c'est ce qu'on appelle un learning rate incrémental et c'est ce qu'on fait ici. OK ? Donc là, je vous explique le slice, c'est un objet Python et donc là, par exemple, ici, vous allez pouvoir dire que la première valeur passée, ce sera pour les premières couches de votre réseau neuronal et vers la fin de votre réseau neuronal, je vais prendre un learning rate un peu plus agressif parce que je ne veux pas changer les points au tout début de mes couches, je veux les changer vers la fin. Donc, c'est ce qu'on fait ici. OK ? Donc là, je vais pouvoir, vous avez une instruction, malheureusement, je n'ai pas pu la renoncer parce que j'ai plus d'accès à Google CoLab et j'ai dépassé mon quota. Donc, si vous faites cette instruction-là, vous aurez un graphe qui va vous montrer, qui va en fait prendre ces informations-là, le training loss c'est Validation Shot et qui va vous montrer sa progression. OK ? Donc, généralement, c'est assez difficile de faire un overfitting avec un crassé pour que ça puisse arriver. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un overfitting ? Je vais vous montrer cette information parmi notre série. Est-ce que je l'ai là ? Est-ce que je l'ai là ? OK ? Donc, quand vous allez entraîner votre réseau neuronal, vous pouvez avoir ces trois situations. Just right, donc c'est ce que souvent on a avec face et eye. Vous voyez la courbe, là, c'est ce que je vous montre, c'est ce que je voulais vous montrer ici. Learn, pardon, c'est Learn Recorder. OK ? C'est ce que je vous ai montré ici. Donc là, en fait, vous voyez, là, c'est le loss. Là, c'est le nombre d'époques et là, c'est les erreurs. Et donc là, vous voyez, ici, j'ai le training loss et là, j'ai le validation loss. Et quand vous avez ce genre de graph, c'est très bien. Ça signifie que le système a bien généralisé sur vos données. Alors, c'est important de dire généralisé parce que je ne veux pas faire un overfitting. Un overfitting, c'est qu'il connaît tellement bien vos données qu'il va en fait avoir un training loss très bas et une validation loss très haute. Donc ça, ce n'est pas bien. OK ? C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas suffisamment overfitté, généralisé. Alors, quand est-ce qu'on peut avoir ça ? Si je fais, par exemple, ici dans mon code, si je dis 10 époques, ici, à un moment donné, je vais overfitter parce qu'à un moment donné, il va connaître si bien mes données que vous allez faire ce qu'on appelle un overfit. Donc ça, c'est à éviter. Et vous avez un underfitting. Donc, un underfitting, c'est quand vous avez ce genre de choses où le système finalement n'apprend pas grand-chose parce que souvent, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment de données. C'est souvent le cas. Ou alors que votre modèle est tellement complexe qu'il ne va pas apprendre. Donc, à ce moment-là, si votre modèle est très complexe, il faudra l'entraîner encore plus. Donc, si vous avez fait 5 époques, il faudra faire 10 époques, etc. Mais voilà, donc, les différents... l'importance, l'importance, c'est d'être à ce niveau-là, c'est-à-dire just right. Ce n'est pas parfait, mais c'est très bien parce qu'on peut généraliser. Si je donne à votre modèle une image qu'il n'a jamais vue, il sera capable de l'interpréter parce qu'il aura eu suffisamment d'entraînement et avec la validation, avoir un repère pour donner une bonne prédiction. Alors, je reviens sur mon... Maintenant, je peux demander les résultats. Alors, ce que vous voyez, c'est les résultats. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle en anglais the ground truth, c'est-à-dire l'image telle qu'elle a été liblée par votre jeu de données et ce que le réseau neuronal a trouvé. Donc, ce n'est pas si mal que ça. Donc, quand c'est en rouge, c'est ce qu'il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé tous les labels. Vous voyez ici, par exemple, c'est parfait. Là, il a trouvé que c'est l'agriculture. Là, il a trouvé que le temps est clair. Et là, il a trouvé qu'il y avait un peu de forêt amazonienne et qu'il y a une route. Là, on est parfait. Ici, le libellé, d'ailleurs, peut être faux au niveau de votre jeu de données parce que, vous voyez, on dit clear. Mais finalement, là, ce n'est pas vraiment clair. C'est ce qu'on appelle en anglais hazy. C'est-à-dire que ça peut être une journée de forte chaleur et vous avez comme une brume. Donc, ce n'est pas du cloudy, c'est un peu brûle. Donc, il a trouvé ça mais Water, il n'a pas trouvé. OK ? Donc, c'est ce genre de choses que vous allez avoir. Donc, ici, à nouveau, la première ligne, c'est votre body belly. La deuxième ligne, c'est ce que le réseau neuronal a trouvé. L'interprétation du réseau neuronal. OK ? Voilà. Donc, show result, ça va vous donner ça. Donc, je vous indique ici que show result shows the ground truth versus les predictions. Et les red, les étiquettes en rouge, là, que vous voyez, ça vous indique que la prediction n'est pas, ça vous indique que le réseau neuronal n'est pas si, n'a pas trop de confiance. C'est le confident rate ou prediction rate. OK ? Alors, il y a une technique qui est très, très intéressante et que je vous encourage à tester également. C'est une technique que l'on appelle le progressive resizing et c'est une technique face à la mise en place en 2018 lors d'une compétition et qui va vous permettre de dire, je vais commencer par des petites images. D'abord, pourquoi ? Parce que mon réseau neuronal va traiter ces images plus rapidement et ça va me donner ce qu'on appelle une baseline, un jeu d'essai et ce jeu d'essai, en fait, si on regarde bien, c'est finalement du transfert learning. OK ? Puisqu'en fait, vous avez entraîné votre modèle sur un, votre jeu de données sur un modèle déjà pré-entraîné. vous calculez, vous faites votre entraînement sur votre propre jeu de données et ça va vous donner finalement votre jeu de données à partir duquel vous allez pouvoir augmenter la taille. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais progressive resizing. Est-ce que, alors je vais vous montrer ça ici. Hop ! Progressive resizing. Donc, j'ai cette information-là. Ici. Donc, pensez à des poupées russes, en fait. Donc là, c'est votre modèle avec des images de toute petite taille et au fur et à mesure, par exemple, 128, et là, ça va être 224 et là, ça va être 256. OK ? Donc, c'est ce genre de choses que vous allez pouvoir faire. on peut le traduire progressive resizing par redimensionnement progressif et c'est réalisé en utilisant progressivement des images de plus en plus grandes au fur et à mesure que vous entraînez votre modèle. Et finalement, si on regarde bien, vous allez faire du transfert à l'unni mais aussi, et ça, c'est aussi bien pour un réseau neuronal, c'est que vous allez faire une augmentation d'images. Donc, au début, on va partir sur des petites images et petit à petit, on va l'entraîner sur des images de plus en plus grosses. C'est ce qu'on va faire. Donc, comment faire ça ? J'ai une fonction que je vais vous montrer dans quelques instants qui va dire je vais prendre mon data loader, getDLS, et donc, je vais donner la taille de l'image et la taille du batch. Donc là, comme c'est des petites images, je peux aller au-delà de 64 images qui le valent par défaut, 64 images pour un batch. Et là, je vais aller jusqu'à 128 images. pour un batch. Là, je vais prendre un réseau neuronal plus grand. Vous pourriez commencer avec 34. Donc là, c'est un exemple de validation simple. C'est-à-dire, est-ce que c'est, par exemple, un chat ou un chien ? Je ne suis pas en multi-accuracy au niveau de la métrique, mais vous voyez, je suis au niveau de ma fonction, je suis en cross-entropie. entropie. Donc là, est-ce que c'est vrai ou faux, en fait, c'est ça ce que ça signifie. Donc, est-ce que c'est un chien ou c'est un chat ? Et là, c'est la justesse de mon jeu de validation. Donc, vous voyez, au tout début, l'époque, donc là, je le fais sur quatre époques. Donc, l'époque zéro, je suis à ce niveau de validation et vous voyez qu'au fur et à mesure, ça s'améliore. Et donc là, j'ai basé RSNet50, c'est un réseau neuronal entraîné. Et donc là, je vais reprendre ma fonction, getDLS, mais cette fois-ci, je vais changer la taille de mes images. Je vais passer de... Pardon, je me suis trompée ici. Ici, vous avez le batch size et là, vous avez la taille de l'image. Donc là, c'est le batch et c'est la taille de l'image. Et ici, donc, j'ai le batch size qui est maintenant à 64, qui est la valeur par défaut d'ailleurs. Et là, je vais prendre une image plus grosse. Et vous voyez que mon réseau neuronal s'améliore grandement. Vous voyez, là, j'étais à 79% et là, je suis à 86% de précision. OK ? En très peu de temps. Vous voyez, le temps, c'est peanuts, comme on dit en anglais. OK ? Donc, voilà, c'est l'avantage de ce resizing. Donc, je vous encourage à le tester, vous, avec ce notebook. Donc, je m'assure de mon PAF. Donc là, je suis bien sur ce PAF-là. OK ? Donc là, dans le répertoire Train, c'est là où j'ai toutes mes images. Et donc là, j'ai ma transformation batch. Donc là, je vais utiliser ma fonction GetDLS et en fait, moi, je l'ai faite là aujourd'hui et pour moi, j'ai fait l'inverse. C'est pour ça que j'osais. Donc là, size, c'est la taille de l'image et BS, c'est le batch size. OK ? Donc là, ici, je vais reprendre mon data block. OK ? GetItems, blablabla, blablabla. Et là, je vais mettre mon batch transformation, c'est ce que je vous ai indiqué ici. Et puis là, je vais dire, je vais prendre le chemin pour qu'il aille chercher mes images. OK ? Donc, les images sont contenues dans ce répertoire-là et je vais dire, eh bien, je vais prendre le batch size qu'on me donne dans la fonction. Donc, j'appelle cette fonction-là. Donc, ça, c'est la description de ma fonction. Je l'appelle et là, je vais dire, tu vas commencer par 128, 128. Et donc là, je peux voir de nouveau le contenu de mon data loader, le trend dataset et le validation dataset. Et là, vous avez une instruction qui est intéressante qui va dire, eh bien, qu'est-ce que je fais après la transformation, qu'est-ce que le data loader va faire après la transformation des images. Atem, c'est dans notre cas, c'est des images. Et vous voyez qu'il a bien pris en compte ma transformation, 128 par 128 et il me dit aussi les types de transformations que je vais faire sur l'image. Donc, ça, c'est FastEye qui par défaut va vous faire ce genre de choses. OK ? Il va faire un crop de vos images, ça va être, il va centrer votre image et faire un crop, pas de mode réflexion, etc. De nouveau, je vous encourage à regarder la leçon 2 pour ce genre d'informations. L'avantage de FastEye, c'est que ce genre de transformation, c'est très, très, très souvent utilisé en deep learning. Donc, c'est les best practices qui sont mises dans FastEye et que si vous n'avez pas FastEye, il faudra vous les faire vous-même à la main. À la main. Donc, c'est l'avantage de FastEye, c'est en quelques lignes de code, vous avez déjà un jeu de données intéressant. Donc là, je peux regarder mon batch size, c'est bien 128. OK. Donc là, c'était les image size, 128 par 128, là, c'est mon batch size. Et donc là, je vais utiliser ResNet 50, donc c'est un plus gros réseau nominal. je vais l'entraîner et puis avec mes propres données. il est déjà pré-entraîné, mais je vais l'entraîner avec mes propres données et bien sûr, comme c'est du multi-étiquette, je vais prendre cette métrique-là. Donc, vous voyez que quand on utilise, là, c'est mon learner, convolutional network learner, et là, en fait, quand vous donnez cette instruction-là, il va télécharger de PyTorch le modèle déjà entraîné. Donc ça, c'est Facebook, Facebook, oui, enfin, c'est le laboratoire de recherche de Facebook qui a entraîné ce réseau neuronal et donc, vous l'exploitez directement. Donc, rappelez-vous, un modèle à une extension PTH pour PyTorch. Voilà, donc après, je vais trouver le learning rate, donc je vais faire des itérations avec différents learning rates jusqu'à ce que je trouve à un moment donné, je vais m'arrêter parce que jusqu'à ce que ça devienne trop, trop important. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, je vais mettre, je vais faire 5 époques avec le learning rate ou un INEC 5. Donc, un INEC 5, c'est ici, je commence ici. Je ne vais pas commencer là, je vais commencer ici. Et puis, j'entraîne mon réseau neuronal. Donc là, vous voyez, ce n'est pas terrible, mais bon, c'est déjà un premier début. voilà. Et puis ensuite, je vais changer mon, donc là, je vais changer ma taille d'image. Je vais mettre 224 à 60, mon batch size à 64. Et donc là, j'ai ma taille d'image, OK ? Et donc là, j'ai mon batch size qui est maintenant 64. Et donc, je vais faire un nouveau learning rate. et là, je vais prendre une slice et vous voyez que là, déjà, je commence à… ça va beaucoup mieux, OK ? Vous voyez, au tout début, avec… Combien j'avais ? 128, je crois. C'était… Ouais, 128. Vous voyez, donc, j'étais à 56% d'accuracy, multi. et donc ici, je suis à 94%. Et toujours pareil, vous pouvez demander le show result, etc. Et on peut continuer jusqu'à 256, enfin, même plus, mais il faudra que ça soit des multiples de 8. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'utilise… Donc, c'est ce qu'on appelle le mixed precision. Je vais vous en parler. C'est ici. Donc, mixed precision, c'est… D'habitude, quand vous entraînez un réseau neuronal, il va se baser sur 32 bits. Donc, elle flotte et en fait, on va faire de 16 bits, OK ? Et pourquoi on fait ça ? Parce que c'est une manière d'entraîner rapidement votre modèle. Alors, je ne sais pas si je l'ai. J'ai une slide là-dessus, un backeau, peut-être. Ah oui. Bon, en fait, il ne fait pas tout en 16 bits, OK ? Bon, là, ça va être détaillé aujourd'hui, mais si vous êtes intéressés, le 16 bits, en fait, il va faire des calculs. Donc, quand je fais… quand je vais à travers mon réseau neuronal, ce qu'on appelle le format de passe, il va calculer une perdition et cette perdition, il va la faire en 32 et ensuite, il va mettre à jour, il va faire un backdrop, il va faire une propagation vers votre réseau neuronal en 16 bits. ensuite, il reprend 32 bits, etc. Donc, au résultat final, vos points sont sur 16 bits, OK ? mais voilà ce qui est fait quand on fait du Mixed Precision Training. Donc, tout ça pour vous dire que ce n'est pas toujours en 16 bits qu'il peut faire la totalité de votre entraînement. Et voilà, donc là, on a terminé ce genre de choses. Je pourrais continuer avec un GADDLS et continuer dans le traitement. Donc là, c'est mon notebook, OK ? C'est ce qu'on a vu là. Alors maintenant, je vais vous montrer. Donc là, comme vous avez pu le voir, bon, comme vous avez pu le voir, en fait, j'ai utilisé un jeu de données qui vient de FaceCI qui est en fait le jeu de données de l'Amazon, mais ce qu'on appelle en petite quantité. j'ai mis l'image en tout dans ce jeu de données. C'est pour ça qu'on l'appelle Simple. Et c'est ce qu'on utilise ici. OK ? Donc là, quand vous regardez, si je remonte un petit peu, ici, j'ai un... où est-ce que c'est ? Voilà, c'est ici. Oups. Ici. La URL, c'est une librairie FaceCI qui va chercher une URL. donc, il y a ce jeu de données stocké dans FaceCI, Planète Sample. Et vous en avez, je vous donne, vous en avez toute une flopée de datasets disponibles. Donc là, de nouveau, si vous faites Google FaceCI et vous cliquez là-dessus, vous aurez les datasets. Donc, il y a le fameux list qui est très connu pour ceux qui connaissent. on le verra la semaine, la fois prochaine. Mais vous en avez d'autres. Vous avez des jeux de données sur différents types de données. Ça peut être des images, ça peut être... Là, il y a beaucoup d'images, en fait. Ah oui, parce que là, je suis sur la catégorie Image Classification, mais vous avez sur NLP, vous avez sur Image Localization. Donc là, c'est le fameux segmentation des images et vous en avez d'autres. OK ? Je vous laisse regarder tout ce ciel loisir. Alors maintenant, on va s'intéresser au deuxième notebook qui est similaire à celui que vous avez vu. Donc, je vais aller rapidement parce qu'il est déjà neuf heures, je vois. Donc là, on fait la même chose. OK ? Et donc là, par contre, là, je vais m'appuyer sur Kaggle. Donc là, c'est ce que je vous disais. En fait, ici, en fait, ici, je vais mettre à jour le client Kaggle parce qu'il est déjà livré avec Google Colab, mais il faudra le mettre à jour. Des fois, il ne peut rien faire parce qu'il est à jour, mais ça dépend. Et donc là, je crée un répertoire qui s'appelle le point Kaggle et je vais mettre mon fichier JSON. Donc, le fichier JSON, je vous ai dit comment le télécharger. Et après, vous allez venir ici et le télécharger pour le mettre en bon endroit. donc, il faudra le mettre en lecture, enfin, il faudra changer les droits. Donc, ça va vous donner ce genre de droits. C'est-à-dire que vous, vous allez pouvoir le lire, l'écrire, etc., mais pas les autres. Et puis là, je vous donne la version de Kaggle API. Voilà. Et donc là, je vais dire quel est mon PAF. Donc là, je vais utiliser, ça, c'est lui, pas avec Python. Et donc là, je vais dire, je vais prendre le PAF pour un, donc point. Et puis, à partir de là, je vais tester mon API. Donc là, je vais tester que Google Colab peut bien lire mon fichier JSON et me donner une connexion à Kaggle pour me donner la liste des compétitions. Donc là, c'est la liste des compétitions. La deadline, c'est 2030. Mais bon, vous avez ce genre d'informations. qui sont faites. Ici, vous avez la liste des leaderboards. Donc là, c'est... Et puis là, vous avez accès... Là, c'est le nom de mon... de mon... de mon... source de données. Planète Understanding via Amazon. C'est celle que je vous ai donnée ici et que je vous mets aussi en référence, il me semble, au tout début. Ouais, voilà, vous l'avez ici. OK ? Donc là, c'est l'instruction pour dire à Kaggle de voir quels sont les fichiers associés à ce jeu de données. Et au surprise, quand j'ai fait ça, en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient archivé les fichiers des fichiers d'images sous Torrent. Donc, je n'ai pas eu le temps de regarder comment exploiter Torrent avec Google Collab. Et en fait, grâce au forum FaceCI, j'ai pu voir qu'il y a un utilisateur, Kaggle, qui s'appelle NKR, et qui a créé ce... qui a récupéré ce jeu de données. Et donc, on va pouvoir y accéder, accéder à ce... son jeu de données. OK ? Donc là, normalement, j'aurais fait ceci. J'aurais fait ce qu'il voulait... J'ai laissé en commentaire. Donc, vous voyez, j'aurais fait un download et puis le nom du fichier. Puis là, on avait un fichier qui s'appelle TAR, comme ça aussi. Et puis, vous avez ce Lily Bailey. OK ? Et malheureusement, c'est comme... C'est plus ça parce que ça a été mis sous Torrent. Donc là, je vais dire... Je vais prendre cette personne-là. Je vais prendre sa référence et je vais le mettre sur le chemin que j'ai indiqué auparavant. OK ? Donc, le chemin, rappelez-vous, c'était Dot. Et voilà. Donc, maintenant, si je fais... Alors, vous avez une instruction qui est un rappeur de face CA. Et si je prends PAF dans ls, donc PAF, c'est Python, mais PAF n'a pas... Python n'a pas cette instruction ls qui va vous permettre de lister le contenu d'un répertoire. Donc là, c'est une information relative. Donc, il va dire, ben voilà, je suis dans PAF, planète, planète dataset. Voilà. Donc là, c'est là, c'est ce que... ce téléchargement a fait. OK ? Donc, j'ai un répertoire qui s'appelle planète, j'ai un fichier planète dataset.zip, j'ai un fichier test jpeg dishmool et j'ai un fichier simple... un répertoire qui s'appelle simple data. Donc ça, c'est ce que Pathé laisse fait. Simple data, c'est un fichier... Je ne peux pas y accéder. C'est un fichier, un répertoire qui est donné par défaut quand vous ouvrez un notebook avec Google Cloud. OK. Donc là, je reviens sur mes données. Et puis, voilà. Donc là, vous êtes prêts à faire votre data block. OK ? Donc là, le fichier qui s'appelle Trend Class... Le fichier de libellé que l'on a, c'est Trend Classes. Et donc, c'est pareil. Donc si je regarde ce fichier-là par rapport au Pathé, eh bien, j'ai ce genre d'informations. Et puis, j'ai mes transformations. Et puis, voilà. Donc le Pathé, si je regarde un petit peu où est-ce que c'est, on est dans Content Planète Planète. Donc ça, c'est la manière dont il a... le jeu de données a été installé. Là, j'ai mon data block. Je ne vais pas revenir dessus. C'est pareil. OK ? Et puis là, eh bien, je vais pouvoir voir mon data loader. Je vais pouvoir voir... Alors, vous voyez là, la longue... mon jeu d'entraînement, il y a... J'ai 32 384. Donc, j'ai 40 000 images en tout, en fait. Donc, mon jeu d'entraînement, c'est 32 384 images. Et mon jeu de validation, c'est 8084 15 images. Et devinez quel est mon batch size. Mon batch size, ça sera 64. OK ? Parce que je n'ai rien défini d'autre. C'est par défaut, c'est ce qu'il va prendre. OK ? Donc là, je vais dire quelles sont mes catégories DLSC, donc j'ai amené 17. Donc là, je vais dire, donne-moi le premier enregistrement de mon data loader, le dataset de mon data loader. Là, on voit ce que je vous ai montré, le fameux Hot Encoding. Et là, je peux voir le batch. Donc là, c'est... Ce que vous voyez là, c'est au niveau de la GPU, ce que la GPU est en train de voir. Donc là, il n'y a rien, il n'y a aucun entraînement, c'est le libellé qui vous a été livré. Donc là, A, c'est quand c'est brûneux. OK ? Etc. Maintenant, on va entraîner le modèle. Donc tout ça, vous n'avez pas besoin de le faire. D'ailleurs, je peux vous en le commenter. Donc, je sélectionne et je fais ça. Je sélectionne et je fais ça. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Et donc là, je vais dire, je prends un ResNet 34 et puis avec le Muty Accuracy. Donc là, vous voyez, on va télécharger le ResNet 34. Et puis, ça, vous ne l'avez pas besoin. Ça, c'est un vieux code, donc pas besoin. Là, je vous dis, si vous voulez voir Muty Accuracy, vous allez pouvoir le voir. Là, c'est ce qu'on va faire au niveau de la fonction de PET. Là, c'est mon Learning Rate. Et donc là, vous voyez, même avec ce jeu de données, je retrouve à peu près le même niveau. donc, je vais prendre One Inic 2 ici, avec ce jeu de données-là. Voilà. Et puis, donc, je vais, ça, vous n'en avez pas, je vais le laisser. Ça, c'est pour se mettre en précision mix. Et donc là, vous voyez, après 5 époques, j'ai déjà 96 % de précision, ce qui est énorme parce que là, j'ai lancé sur 30 000, 40 000 images. Là, on a 32 000 et là, on a 8 000. Et on voit qu'au fur et à mesure que vous progressez, la validation s'améliore. Donc là, on a 0,9 % de loss. Ici, pareil, donc c'est très bien. Et donc, on continue. Et puis là, on va faire un unfreeze. Et puis donc là, on va revoir notre learning rate. Là, unfreeze, c'est toutes les couches qui sont maintenant accessibles pour mettre à jour les poids, les weights. Et donc là, j'entraîne sur 5 époques. Et donc là, on voit que j'ai 80... Donc là, j'utilise une fourchette. Là, j'en ai 96 %. Et avant, j'avais 96 %. Presque 97. Là, j'en avais 96,4. OK ? Donc, je peux continuer. Par exemple, au lieu de 5, je pourrais mettre 7 dans l'époque, par exemple. Faites attention, ne mettez pas trop d'époque, mais testez-le. C'est une bonne approche parce que vous allez... Si vous en mettez trop, il va connaître tellement bien vos données que vous allez faire un overfit. donc faites attention. Si votre loss devient pire que ce qu'est... Là, maintenant, c'est très bien. Si ça devient très élevé, c'est au niveau de la validation loss, c'est que là, vous êtes en train de faire un overfit. Voilà. Donc, là, on voit le résultat de cet entraînement. une fois que j'ai libéré mes couches et réentraîné la totalité du modèle. Et finalement, on voit que j'ai moins d'erreurs, vous voyez, avec plus de données. J'ai beaucoup moins d'erreurs. Vous voyez, là, j'ai... Donc là, c'est ce que le libellé a fait. Et là, c'est ce que le réseau neuronal a prédit. Donc, c'est pas mal ce qu'il a prédit parce que j'ai bien clear primary and road, mais water, il n'y en a pas vu. Alors, peut-être, vous voyez, là, on a peut-être un problème de libellé parce que water, moi aussi, je n'en vois pas à l'œil nu comme ça. OK? Donc, voilà, ce genre de choses. Et puis là, vous allez pouvoir faire le progressive resizing. Je ne vais pas y revenir. C'est ce que je vous ai montré la dernière fois. Ah, voilà, quand vous faites un plot recorder, vous voyez? Donc, si vous avez ce genre de graphes-là, c'est très bien. Ça signifie que on revient là-dessus, là. Sur, 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 ça. OK? Donc là, c'est très bien. Vous voyez, mon training, il n'est plus vers un bas. Et là, c'est devient smooth. Là, ce que vous voyez là, c'est les badges qui ont été traités et puis la perdition. Donc, c'est ce que vous avez vu ici. Voilà. Donc, au début, vous voyez, on part de très loin et puis après, on est à peu près là et puis après, on descend. Voilà. Donc, je peux sauvegarder ce que j'ai fait en ResNet 50. Donc là, ça va être sauvegardé dans un répertoire modèle. Si vous ne mettez rien par défaut, il va le sauvegarder dans un répertoire modèle et ça, c'est le nom de votre fichier d'entraînement. Et puis, voilà. Voilà. J'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, je vais revenir sur Zoom. Pardon. Je vais revenir ici. Attendez. Je crois que c'est dans le bas. Voilà. Donc, je vais arrêter le share. Stop share. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Sinon, rappelez-vous, on a un environnement support, l'environnement Slack et je vous recommande de l'utiliser. Alors, on me pose la question est-ce qu'ils sont disponibles sur Internet ? Oui. Ils sont disponibles sur l'environnement GitHub. Je crois que je vous ai donné cet environnement. C'est mon repo. Je vous le redonne ici. OK. Et vous rappelez comment en faire ? Donc, si vous êtes avec Colab, vous allez pouvoir aller dans Google Colab. Donc là, je vais faire Google. Bon. Google Colab. ça va être colabresearch.google.com et là, vous allez prendre GitHub. Vous allez prendre mon prépertoire, mon repo, comme on dit. et donc là, vous avez face CI2, c'est les derniers coups qu'on a fait ensemble. Et ici, donc là, vous voyez, ça, c'est le premier et ça, c'est le deuxième avec Kagome. OK ? Donc là, si je fais ça, il va ouvrir votre... Il va ouvrir ce que je viens de vous décrire et puis vous allez pouvoir faire File, Save, Copy, Drive. Donc là, je suis dans Google Drive. Donc là, il va créer une copie dans Google Drive et puis il va vous l'ouvrir. Je pense que vous ne voyez pas parce que je ne voulais pas partager. Je vous l'ai fait au début. Je vais réaliser que je n'ai pas partagé le bureau. Moi, je peux le refaire. Alors, voilà ce que j'étais en train de faire. Donc là, vous faites un GitHub. Vous prenez mon répertoire. OK ? Commencez comment vous montrez et puis là, vous allez chercher le... le... le fichier qui va bien par rapport à la leçon d'aujourd'hui et puis là, vous cliquez là-dessus. Et là, il va vous faire une copie. dans votre Drive Google. Et donc là, vous allez pouvoir faire File, Save Copy in Drive. Donc, ne travaillez jamais sur... Donc là, on n'est pas encore dans le Google Drive. Là, il va directement sur GitHub. ce que vous allez pouvoir faire, c'est faire File, File, Save Copy in Drive. Ne travaillez pas directement sur... sur mon... mon jeu de données. Faites le vôtre et appréciez les... les différentes fonctionnalités dont j'ai parlé aujourd'hui. Alors, la présentation que je vous montre là, que je vous ai montrée, je vais la mettre dans l'environnement Slack. OK ? Donc, je vais vous montrer cet environnement. Slack. Voilà, c'est celui-là. Donc, je vous donne toujours dans le chat et aussi dans l'invitation à cet environnement. je vous recommande d'y aller parce que je poste régulièrement des choses intéressantes. Et puis, en fait, si vous voulez me contacter, vous allez dans Team et puis si vous avez des problèmes, vous m'indiquez quels sont vos problèmes. Voilà, donc, voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Voilà, alors, en fait, oui, vous voyez, jusqu'après Jean, j'ai les leçons 1 et les leçons 2. Donc, si je vais sur la leçon 1, ben là, vous avez l'environnement, la présentation que j'ai faite lors de la présence. Donc là, c'est, pardon, c'est ma chaîne YouTube. Là, c'est la présentation que j'ai faite de la leçon 1. Donc, vous aurez ici, je le ferai demain, je pense, la leçon 3 et des informations aussi. Alors, j'arrête de partager pour nos revenus. Alors, est-il possible de faire du non-supervisé sur ces données d'image satellite, par exemple ? Alors, jusqu'à présent, là, ça va être plutôt des données supervisées. Alors, FaceA, je ne l'ai pas testé dernièrement, FaceA, ils ont travaillé beaucoup sur le diplôme et donc, ils ont fait un environnement à partir duquel vous allez pouvoir charger un jeu de données et dans cet environnement, derrière, il y a un réseau neuronal qui va essayer de comprendre les patterns associés à votre jeu de données et vous allez pouvoir faire de la classification vous-même avec un délibellé. Donc, ça, c'est pas mal parce que ça élimine une tâche qui est un peu pénible, entre guillemets, c'est justement de libeller vos données. OK ? Donc, bravo à toutes les personnes qui ont travaillé sur ces jeux de données, vous en avez pas mal. Si vous faites un Google Data Search, vous en verrez pas mal. Je crois même que dans Kaggle, il y a aussi d'autres images de satellites. Si ça vous intéresse, je pourrais vous démontrer ça la fois prochaine, c'est-à-dire probablement dans deux semaines, je vous montrerai cet environnement à partir duquel vous allez pouvoir charger un jeu de données. On pourrait même tester les données satellites et voir le réseau Ronal, comment il interprète ces images. Donc, il va essayer, le réseau Ronal, initialement, il va voir le pattern associé à ces images et va les regrouper en sous-ensembles. Donc, par exemple, tout ce qui est cloudy, hazy, ce genre de choses, il va les mettre peut-être ensemble. et tout ce qui est clair, primary, donc, forêt amazonienne, ailleurs, etc. Donc, en fait, il va analyser les patterns et à partir de ces patterns, vous allez pouvoir faire des sous-ensembles et les libeller. Voilà le principe. Avez-vous d'autres questions ? Si vous n'en avez pas d'autres, on va s'arrêter là. De nouveau, je suis disponible sur l'environnement Slack. Donc, je vous recommande de vous abonner à cet environnement Slack. Ça va être notre support, en fait, pour... ces leçons de diplôme. OK. Bon, je vais terminer ici, sauf si vous avez d'autres questions. Mais enfin, bon, je suis disponible, donc, n'hésitez pas à me contacter. On peut faire des jeux d'essai ensemble, etc. Le but de ce groupe, c'est d'abord de vous montrer un petit peu comment les réseaux neurones se comportent avec différents jeux de données. Donc, jusqu'à présent, on a fait de la vision. On verra qu'on fera également du NLP, donc, du traitement de langage, etc., etc. Et à un moment donné, une fois qu'on aura fait toutes ces leçons-là, on va pouvoir travailler sur une compétition Kaggle, donc, au choix. Et puis, monter une équipe ensemble, si vous le désirez ou que sais-je. Voilà. Donc... Sous-titrage ST' 501